Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce colloque international Pierre Godibert, militant, critique, sociologue de l'art, expérimentateur de musée, qui se tient, comme vous le voyez, comme vous le savez, en ligne. Il s'agit, nous a-t-on expliqué, d'un webinaire, mot particulièrement affreux, et Pascal Horry a proposé que vous utilisiez les trois jours de colloque pour trouver un terme qui puisse désigner ce genre d'événement et faire floresse et être repris pour tous les événements du même genre qui ont lieu en France et internationalement, en tout cas dans tous les pays francophones, sous ce vocable. Bien entendu, ce colloque aurait dû avoir lieu sur différents lieux, concrets, physiques et non pas en ligne, mais nous nous réjouissons qu'il puisse finalement se dérouler, même si c'est de cette façon-là. Peut-être cela permettra-t-il à plus d'entre vous de suivre les trois journées et de ne pas avoir affaire, mais ce que nous nous réjouissions de faire à l'avance, un périple qui nous aurait emmené également de Paris à Grenoble. Ce colloque est issu d'un partenariat scientifique au long cours entre l'INHA et le Musée d'art moderne de Paris, un partenariat qui avait été entamé dès 2010 avec, à l'époque, le Musée d'art moderne de la ville de Paris. Je me souviens que quand j'ai pris la direction de l'INHA, j'avais aussitôt rencontré Fabrice Ergot, ce qui était une habitude de toute façon assez ancienne, mais aussi la très regrettée Delphine Lévy, qui était à l'époque en charge des musées de la ville de Paris, et nous avions tout de suite discuté de la façon de relancer ce partenariat. Et la question des archives de Pierre Godibert était rapidement apparue comme une manière de faire en sorte de prolonger un premier travail qui avait été mené autour des archives de l'ARC. Je me souviens également des mails et des coups de téléphone répétés de Rachel Stella pour m'inciter à faire avancer ce dossier, et je la remercie d'avoir eu cette ténacité. Dans la foulée, nous avions eu une première journée d'études à l'INHA, déjà organisée en partenariat entre le musée d'art moderne de Banff, une journée d'études topographie des archives, espaces de pensée, d'écriture et de création. Et ce colloque nous donne le plaisir d'accueillir deux autres institutions importantes à titre de partenaires, le musée de Grenoble, dans lequel Godibert a été conservateur au début des années 1980, et le laboratoire de recherche historique Rhône-Alpes-Université Grenoble-Alpes, qui évidemment s'est associé également pour cette raison. Il y a dans les deux musées que je viens de citer, celui d'art moderne de Paris et celui de Grenoble, des accrochages qui rendent hommage à Godibert ou qui étudient son parcours, ou présentent son parcours à l'aide d'un certain nombre d'objets, de documents et d'œuvres d'art. Nous sommes évidemment très impatients de pouvoir les découvrir en vrai, nous espérons une réouverture prochaine des musées, qui est encore retardée, mais nous l'espérons pour pas trop longtemps. Et d'ici là, je crois qu'il est prévu pendant ces trois journées que nous soient présentés virtuellement ces accrochages. Il ne faudrait pas que ça devienne une habitude complète et trop importante, et que les historiens de l'art, qui ont souvent eu trop tendance dans l'histoire à se contenter de diapositives, se contentent désormais uniquement des présentations en ligne. Je crois qu'on voit très bien dans les écrits de Godibert que c'était quelqu'un pour qui la fréquentation des œuvres d'art concrètes était extrêmement importante, aussi d'un point de vue anthropologique, et je pense qu'on en entendra parler pendant ces journées. Je veux remercier évidemment les partenaires avec lesquels ce colloque a été organisé, le Musée d'art moderne de Paris, et particulièrement son directeur Fabrice Ergotte, qui je crois m'a-t-il dit, est derrière son écran, Hélène Leroy, qui interviendra de façon plus précise au cours de ce colloque, Florence Rousière et Odile Burlureau, au Musée de Grenoble le directeur également, Guy Tossato et Sophie Bernard, qui interviendra également, et Olara, Paola Barreiro-Lopez, qui interviendra également. Certains participants étrangers ont dû alluler leur participation, n'ayant pu venir au préalable faire des recherches dans les fonds Godibert au Musée d'art moderne de Paris, mais on se réjouit tout particulièrement de la présence de Sarah Wilson, de l'Institut Courteau. Voilà, Sarah, désolée que ça ne soit pas en direct également, et seulement par Internet, je pense qu'on finira par en sortir. Je veux souligner la présence aussi de plusieurs personnalités qui participent à ce colloque et qui ont connu Godibert et qui vont intervenir à divers titres, en particulier Pascal Horry de l'Université de Paris 1, Jacques Lénard de l'EHESS, Étienne Féo, conservateur en chef honoraire du patrimoine, Hélène Lassalle, conservatrice en chef honoraire du patrimoine, et Jean-Loup Pivin, fondateur et directeur de la Revue Noire. Je sais que derrière leurs écrans, parce qu'ils m'ont envoyé des messages où je leur ai parlé directement, se réjouissent aussi d'entendre parler à nouveau de Godibert avec qui ils ont travaillé, pour qui ça a été un moment extrêmement important, Gilbert Brownstone et Dominique Pahini. Je veux remercier l'équipe scientifique de l'événement, l'équipe d'organisation du colloque, Elitza Dulguerova, qui est maîtresse de conférence à l'Université Paris 1 et qui a été pendant 4 années, je crois, ou 5 années, je ne sais plus, conseillère scientifique à l'INHA, trop peu de temps, nous avons essayé de la retenir, mais son université nous en a empêchées. Je suis heureux qu'elle ait pu continuer malgré tout à s'occuper de ce colloque. Hélène Leroy du Musée d'art moderne de Paris, Sophie Bernard du Musée de Grenoble et Paola Barreiro-Lopez du LARA. Et puis, je veux remercier aussi l'équipe scientifique de l'INHA de ce point de vue-là, France Nerlich, sa directrice des études et de la recherche, et Claire Bosque-Thiessé, conseillère scientifique, qui nous a particulièrement conseillé sur les questions relatives au rapport de Godibert avec, on va dire pour faire simple, les arts africains. Je veux dire, en parlant de l'équipe scientifique de l'INHA, que ce type de manifestation est l'occasion de montrer que l'INHA à la fois travaille à l'étude et à la diffusion de ses propres fonds d'archives et de ses propres fonds documentaires, que ce soit ceux qui se trouvent en propre à l'INHA à Paris ou que ce soit ceux des archives de la critique d'art qui sont délocalisés à Rennes et avec une autonomie de gestion à Rennes dans le cadre d'un GIS où on retrouve notamment Jacques Lénarque. Donc, tout ça est assez familial finalement d'une certaine façon. Mais que l'INHA a aussi pour mission, puisque l'INHA a une mission nationale de recherche en histoire de l'art et de fédération au niveau national, que l'INHA travaille aussi depuis sa création, il y a maintenant 20 ans, sur des fonds d'archives qu'ils ne possèdent pas en propre et qui appartiennent à d'autres institutions, voire même d'ailleurs parfois à des privés et qu'ils participent à leur inventaire, à leur exploitation, aux recherches qui peuvent s'y dérouler. Donc, c'est un élément important et je veux vraiment insister sur cette dimension aujourd'hui parce qu'elle nous tient très fondamentalement à cœur et qu'il est important, peut-être pour certains d'entre vous et certaines d'entre vous qui êtes derrière vos écrans, que vous ayez cet aspect en tête à des moments où vous réfléchissez sur des recherches sur des fonds d'archives particuliers. Enfin, je ne voudrais pas terminer cette trop longue présentation, introduction, pardon, sans remercier l'équipe logistique de l'INHA qui rend possible cet événement, le service des manifestations et en particulier Mathilde Desbois-de-Laroche et Marine Acker, le service de la communication, Marie-Laure Monroe et le service des moyens techniques, Maxime Grelle. À aucun autre moment, je pense, nous nous sommes autant rendus compte de la nécessité d'avoir des personnes et des agents de services publics déterminés à faire en sorte concrètement que l'ensemble de nos activités et de nos réflexions puissent se dérouler de la façon la plus sereine possible. Peut-être cela apparaît-il comme assez éloigné de l'engagement, je dirais, plus explicitement politique de Pierre Godibert, mais je pense qu'en réalité, ça a à voir avec les multiples dimensions de cet homme qui a été à la fois quelqu'un qui a effectivement réfléchi sur et avec les œuvres d'art et avec les artistes, qui a réfléchi à l'importance de l'art pour nos sociétés en étant capable de sortir à une époque où ça n'était pas forcément si présent d'une part de Paris, ce qui ne semble pas aller de soi, mais qui est extrêmement important, avec un intérêt très fort pour ce qui se passait en province, y compris quand il était à Paris, mais aussi de France et plus généralement d'Europe et d'Occident, ce qui est évidemment une dimension extrêmement importante et de faire en sorte que tout cela soit proposé à l'ensemble du corps social comme une possibilité, dans une vision extrêmement pugnace et qu'on aurait, à mon sens, intérêt à relire et à réactualiser dans les circonstances que nous traversons en faveur de la culture, de ses acteurs, de ceux qui la pratiquent et de ses destinataires. Bon travail pendant ces trois jours que je me réjouis de pouvoir suivre, même si c'est à distance. Et je passe la parole, je suppose, à Elitza Doulguerova. Merci Eric. Oui, en fait, dans le programme, il est marqué, je pense, le mot de bienvenue du comité organisateur, donc on prendra la parole à Tour de Rôle, nous quatre. Je ne vais pas répéter ce qu'a déjà dit Eric. Je tiens à remercier l'INHA pour cette belle opportunité parce que sans être conseillère scientifique à l'INHA, je ne me serais jamais lancée, je pense, de par mon propre parcours dans cette aventure. Et j'ai beaucoup appris et apprécié à préparer ce colloque dans une démarche entièrement collaborative. Comme Eric l'a mentionné, c'est un partenariat à Oulancourt entre l'INHA et le MAM qui a été ponctué par différents événements dans une journée d'études qui, déjà, en 2019, s'intéressait aux archives de Pierre Gaudibert, entre autres, et à ce que les archives nous disent des espaces de pensée, de vie, de création de leurs auteurs. Et puis, voilà, qui aboutit aujourd'hui à ce colloque en partenariat non seulement avec le MAM, mais aussi avec le Musée de Grenoble et le laboratoire Lara de l'Université de Grenoble. Je ne répéterai pas tout ce que Eric de Chassé a déjà dit et je ne m'attarderai pas non plus à décliner ici le parcours de Pierre Gaudibert qui est décrit dans le programme que vous avez sous la main. Je ne sais pas si vous l'avez vraiment. En tout cas, vous l'avez, je pense, tous reçu. Mais, d'autant que ce parcours sera détaillé tout au long de ce colloque dans les différentes interventions, moi, j'aimerais dire plutôt quelques mots sur la conception du colloque et les raisons pour lesquelles il a pris la forme qu'il a prise. Donc, nous avons commencé à réfléchir à ce colloque à l'INHA avec France Nerlich et Claire Bosch-Tiessé, puis avec les collègues du MAM et je tiens à saluer en particulier à cette première étape qui remonte à 2018-2019, Florence Rousière, qui est en charge des archives Gaudibert, qui est en train de les classer et de les décrire avec son équipe et qui les connaissait mieux que quiconque et qui nous a introduites à son travail. Progressivement, en constituant le comité scientifique, qui est assez grand, donc je n'aurai pas l'occasion de nommer tout le monde, mais je remercie très, très vivement toutes les personnes qui se sont impliquées. Donc, en constituant le comité scientifique, en rencontrant des gens ayant connu Gaudibert ou des collègues qui m'ont préféré de précieux conseils, et je tiens ici à nommer quand même quelques personnes, Pascal Lurie, Jacques Lennart, Étienne Féot, Jean-Loup Pivin, Hélène Lassalle, mais aussi Philippe Pelletier, Laurence Bertrand d'Orléac ou encore Bernard Gilman qui était dans l'équipe de la mairie de Grenoble et qui m'a donné de précieux éléments sur le parcours et le travail de Gaudibert à Grenoble. Donc, en rencontrant tous ces gens, en lisant surtout les ouvrages de Gaudibert, j'ai découvert un personnage non seulement haut en couleur et atypique pour les milieux muséaux français, mais aussi très intéressant pour l'histoire culturelle de la France. D'où l'inflexion de ce colloque puisqu'il nous a semblé que par son parcours et par son œuvre, Pierre Gaudibert traverse l'histoire culturelle, celle des idées et des institutions artistiques en France durant la deuxième moitié du XXe siècle. Son engagement est à la fois politique en faveur de l'éducation populaire, de la culture comme moyen de construction démocratique, mais aussi un engagement artistique en faveur de l'art contemporain dans sa plus grande diversité, dans son caractère expérimental comme dans ses formes populaires, en marge souvent des valeurs établies par le consensus institutionnel. L'intérêt de Gaudibert pour les formes d'art mineurs ou pour l'art créé ailleurs, géographiquement ailleurs, interroge aussi bien la définition du champ de l'histoire de l'art que sa possible portée sociale et politique. Et c'est cela qu'on a voulu mettre au cœur de ce colloque. Les idées qu'il formule dans ses ouvrages des années 1970 et auxquelles Éric de Chassé a fait référence pourraient être mises en parallèle avec celles élaborées dans les années 60 par les théoriciens marxistes de la culture et je pense en particulier à Raymond Williams 50 ans plus tard elle trouve je crois écho dans le souci actuel de l'enseignement de l'histoire des arts à tous les niveaux du système scolaire dans toutes les couches de la société avec l'importance de déclosionner l'eurocentrisme implicite des discours dominants au profit d'histoires transnationales et transversales. Gaudibert rédige de nombreux essais dont plusieurs volontairement polémiques et je pense ici en particulier à un essai qui est peut-être moins connu que l'action culturelle un essai qui s'appelle De l'ordre moral qui commence par un pamphlet absolument passionnant il pose ouvertement la question de la place de l'art et de la culture dans la société ou encore celle de la responsabilité des artistes et des acteurs culturels quant à la division sociale et quant aux inégalités sociales là aussi il me semble très actuel dans les milieux muséaux enfin le rôle de Gaudibert demeure très important pour l'accueil à la fois des pratiques artistiques très contemporaines avec l'art mais aussi pour la reconnaissance des arts d'Afrique et en faiseur de la présence de l'art africain contemporain dans les collections muséales françaises à l'exception de quelques travaux universitaires paradoxalement la figure et l'oeuvre de Pierre Gaudibert n'ont jusqu'à présent pas fait l'objet d'un examen approfondi ce manque a été souligné par plusieurs chercheurs et je pense notamment à Sarah Wilson qui souvent est revenue dans ses ouvrages sur ce manque de même l'arc attend encore de faire l'objet d'ouvrages publiés mais on salue évidemment la thèse de référence d'Annabelle Denez et je remercie je suis très très heureuse qu'Annabelle puisse participer qu'elle a accepté de faire partie du comité scientifique et qu'elle intervienne aujourd'hui donc ce colloque souhaite qu'on blesse cette lacune historiographique permettre de réfléchir à partir de la figure de Gaudibert à un pan de l'histoire des idées des pratiques culturelles et des institutions artistiques en France de l'après-guerre comme l'a dit Eric nous avons voulu nous avions voulu nous avions souhaité que le colloque se déroule dans les deux villes auxquelles Gaudibert a beaucoup apporté Paris et Grenoble le volet grenoblois qui devait avoir lieu toute la journée vendredi a été rendu possible par l'aide de ma collègue professeure de l'université de Grenoble Paola Barrero Lopez que je remercie vivement et par l'implication très importante de Sophie Bernard du musée de Grenoble que je remercie également comme l'a dit Eric il y a des accrochages on en saura plus dans les présentations on devait les visiter physiquement ce sera virtuellement pour donc au musée de Grenoble mais aussi au musée d'art moderne de Paris et c'est l'occasion de remercier enfin l'équipe du musée d'art moderne Hélène Leroy bien sûr avec qui on a collaboré de manière très étroite mais aussi Odile Burlero Fanny Schulman à Bergeau alors deux mots sur les sessions les sessions sont organisées de manière chronologique en suivant à la fois le parcours de Pierre Godibert et à travers lui l'histoire artistique muséale plus largement culturelle de la France donc on commencera aujourd'hui avec une session autour de la question de l'action culturelle débat et pratique modérée par Pascal Horry Demain à partir de 9h30 la session Dialogue croisé art et critique se penchera particulièrement sur les artistes avec lesquels Godibert a noué des complicités mais aussi sur sa relation effectivement et qu'il a défendu qu'il a défendu et exposé donc Dialogue croisé art et critique modérée par Jacqueline Hart et vendredi à partir de 9h30 on va avoir d'abord une session sur Pierre Godibert politique institutionnelle et enjeux curatoriaux avec donc des focus des focalisations plus spécifiquement sur le travail de commissaire de Godibert à Grenoble et au MAM et ensuite à partir de 11h une session qui se prolongea jusqu'à la fin du colloque en plusieurs volets Pierre Godibert et l'émergence d'une scène mondialisée de l'art qui s'intéressera à la fois aux réseaux internationaux de Pierre Godibert et puis dans une deuxième partie en particulier à l'intérêt de Pierre Godibert pour les arts africains il ne me reste qu'à remercier donc tous les membres du comité scientifique les modérateurs les participants ceux que nous avons invités comme ceux qui ont répondu à l'appel à communication je ne pourrais pas les nommer toutes et tous mais je suis très heureuse de la qualité et de la richesse des propositions que nous avons reçues j'espère n'oublier personne et donc je laisse je cède la parole à Hélène Leroy qui est donc une des quatre co-organisatrices de ce colloque et puis bien sûr un grand merci au service des manifestations pour tout leur travail merci Elisa alors au nom du musée d'art moderne de Paris je remercie Lien Achat pour la mise en place de ce partenariat et Eric Dechasset est revenu sur l'histoire des partenariats toujours renouvelés avec Lien Achat il est vrai que c'est très important pour le musée ces partenariats ont un vrai rôle moteur dans la manière dont nous pouvons travailler sur nos collections sur l'histoire de nos collections et là en l'occurrence sur cette collection ce fond d'archives la bibliothèque de Pierre Godibert que le musée a donc fait entrer dans les collections en 2015 et qui demandait à être notamment valorisé et puis rendu accessible donc c'est ici qu'effectivement nous pouvons remercier notre collègue Florence Rouzière qui a quitté le musée d'art moderne en septembre dernier pour la maison de Victor Hugo donc elle est encore dans les musées de la ville de Paris et c'est grâce à Florence que l'ensemble du fond a pu être décrit et donc accessible sur le portail Paris Musée Collection et c'est grâce à ce travail que nous pouvons aujourd'hui accueillir sereinement les chercheurs donc ceux qui ont préparé ce colloque ceux qui travaillaient déjà sur Godibert mais aussi j'espère sur les chercheurs à venir qui auront envie d'explorer ce fond donc voilà pour nous c'est vraiment l'occasion aussi de rendre hommage à cette figure importante de l'histoire du musée Annabelle Thénez aura l'occasion de nous rappeler de nous remémorer cette période de l'art qui est si importante et dont le musée est toujours tributaire aujourd'hui et donc effectivement à la fin de cette journée je vous présenterai virtuellement cet accrochage hommage que nous avons conçu autour de notre collection et des archives et nous espérons que lorsque la situation sanitaire le permettra nous pourrons avoir quand même quelque chose de plus convivial au musée pour décorer ensemble cet accrochage il durera jusqu'en janvier 2022 donc il est dans les collections permanentes et d'accès gratuit au public donc nous espérons qu'il aura une assez large diffusion bien qu'il ne soit pas visible actuellement voilà donc j'en profite pour remercier encore Elitza pour cette organisation et parce que vous n'êtes pas sans savoir que ce colloque a dû être reporté à plusieurs reprises il était prévu à l'automne dernier donc cela a demandé beaucoup de travail et donc toute l'équipe de l'INHA et puis également je remercie les équipes du musée qui nous ont aidé à monter cet accrochage et je passe maintenant la parole à Sophie Bernard pour le musée de Grenoble Bonjour à tous donc au nom du musée de Grenoble et de son directeur Guido Zato je remercie aussi l'INHA pour l'organisation de ce colloque et tout particulièrement Elitza qui a coordonné avec Brio toute cette belle aventure je suis aussi ravie que ce partenariat puisse associer l'INHA mais aussi deux musées importants en France le musée d'art moderne de la ville de Paris le musée de Grenoble qui ont parfois des choses à se dire des collections communes à partager et bien sûr l'université de Grenoble avec Paula qui suivra dans la présentation donc c'est une belle occasion de rendre hommage effectivement à Pierre Godiber que évidemment je n'ai pas connu donc ce sera l'occasion aussi d'écouter ceux qui l'ont rencontré connu je pense que cette parole est vraiment importante et je dirais que c'est l'occasion en tout cas pour nous d'organiser un accrochage malheureusement invisible ça aurait été aussi un plaisir de vous voir tous à Grenoble puisque je pense que Pierre Godiber défendait le local on l'a dit le régional la régionalisation et pas uniquement Paris et donc c'est vrai que ça aurait été je dirais un véritable plaisir de vous voir dans l'auditorium du musée et bien sûr dans les belles collections de Grenoble avec un accrochage qui se veut on va dire qui truffe on va dire les collections qui est une sorte d'accrochage qui vient émailler l'importante collection moderne du musée de Grenoble donc vous verrez quand on aura la chance de voir les musées réouvrir donc en quelques mots Pierre Godiber je le dis mais vous le verrez bien sûr au fil du colloque qui a été conservateur à Grenoble de 1978 à 1985 il y a fait des acquisitions importantes éclectiques nombreuses plus de 350 oeuvres ont été acquises de Contcharova en passant par les naïfs en passant évidemment par De Stal Lame Tapies Du Buffet je ne développe pas la programmation d'exposition a été aussi importante avec plus d'une quarantaine d'expositions avec des figures là aussi qui ont je dirais marqué son indépendance d'esprit qu'il s'agisse de Cremonini Guinan Adami Cueco et d'autres et voilà il a aussi participé et fondé un festival africain d'autres en parleront mieux que moi je pense en 82 il est aussi le fondateur du magasin à Grenoble et c'est tous ces éléments je pense que voilà qui seront à la fois développés au cours du colloque et que j'ai développé de mon côté vendredi vendredi matin ce ne sera pas vraiment une présentation d'un accrochage mais plutôt une manière de montrer l'originalité et la singularité de la politique d'acquisition de Pierre Godiber je dirais au sein de voilà je dirais dans l'histoire des conservateurs du musée de Grenoble il était un petit peu singulier et particulier et s'est montré cette singularité voilà pour pour le musée Paola merci alors bonjour à tous et à toutes alors c'est avec grand plaisir que je suis la dernière à vous souhaiter à mon tour la bienvenue à ces colloques comme vous avez entendu le laboratoire de recherche historique Rhône-Alpes et l'université de Grenoble s'associe aussi à cette organisation et en tant que représentante ici je suis ravie de cette collaboration avec l'Inachat avec le musée d'art moderne de la ville de Paris et le musée de Grenoble avec qui on a pu déjà faire des choses donc c'est un plaisir de continuer mais c'est vraiment un plaisir d'élargir les partenaires je tiens à remercier chaleureusement mes collègues ici de l'organisation mais spécialement Elisa qui a été très importante aussi pour pour aussi me faire découvrir personnellement Godiba qui était quelqu'un que je connaissais mais que je n'avais pas franchement dédié l'attention qu'il mérite donc c'était une belle découverte que je vais présenter quelques éléments et donc c'était quelque chose qu'il nous semblait depuis l'ERA qu'il fallait soutenir depuis l'université et aussi parce que je sais qu'elle s'a beaucoup investi avec beaucoup d'autres pour soutenir l'initiative et pour le courage de la mettre en place malgré les contraintes évidentes qu'il y en a mais bon donc c'était important pour nous depuis l'université de pouvoir participer depuis l'ERA dans ce dialogue créer une sorte de consortium comme on a déjà dit qui évoque la biographie et le parcours intellectuel de Godivert de Paris à Rénoble et de Retour à Paris l'Arc les musées de Rénoble mais aussi beaucoup d'interventions dans les milieux universitaires aussi dans les contextes locaux donc pour tout cela oui comme Sophie on a vraiment voulu vous accueillir à Rénoble comme était prévu et aussi même les étudiants de master d'histoire de l'art de l'université auront été impliqués et nous suivent en ligne maintenant je pense que ça aurait plu aussi à Godivert qui avait une vision très transversale de la pratique artistique alors Grenoble lieu d'intervention pour Godivert qu'il a compris comme une opportunité d'approfondir dans les pratiques d'intervention culturelle qu'il avait initiée à Paris il formalise pas seulement une collection comme Sophie vient de nous dire mais il développe aussi une forte intégration dans les institutions artistiques culturelles universitaires mais toujours un réseau et un contexte ça c'est intéressant je pense que c'est pas du tout une approche régionaliste que Godivert a et on va le voir au long du colloque et je pense que une intuition que j'ai déjà c'est qu'il y aura beaucoup de questions ouvertes et j'espère qu'il y a une recherche qui va se développer parce qu'il y a beaucoup à trouver aussi beaucoup à analyser par rapport au contexte de Grenoble donc Godivert que c'est un symptôme d'une époque montre un parcours intellectuel hybride de décentralisation de l'histoire de l'art qui cherche à déhierarchiser les modèles de production les géographies de l'art à déclosonner les disciplines mais aussi les institutions et l'accès à l'art et la culture vous l'avez déjà dit dans cette introduction donc il me semble évidemment aussi qu'il nous ouvre une voie intéressante aujourd'hui pour réfléchir à nos propres pratiques de façon critique et moi je prendrai les paroles du sociologue voie aventura de Sousa Santos avec qui je pense Godivert ça d'accord qu'à mon avis ce colloque devrait être on a poussé à hausser d'entretenir une conversation je cite de démonumentaliser les connaissances écrites malgré qu'effectivement sur Godivert il faut beaucoup écrire encore comme on dit Sousa Santos quand on hésite quand on se répète quand on n'a pas de notre débat de page et en étant oralisé pour ainsi dire les connaissances écrites se dématérialisent et permettent des séchanges horizontaux dans lesquels des parties non écrites des connaissances écrites émergent donc j'espère que vraiment je souhaite ça pour la continuation du colloque et donc pour finir évidemment à mon tour je voulais remercier à nos imités à nos intervenantes et aux modérateurs d'avoir accepté d'être aujourd'hui ici en ligne et vouloir penser ensemble à partir de la figure de Godivert aussi à l'équipe de Lara de Grenoble qui a dû s'adapter aussi aux situations de changement et qui a impliqué aussi du travail considérable aussi et bon j'espère que ce colloque je parle en tant que professeur de l'université Grenoble-Alpes et de Lara marque le début des autres collaborations nécessaires qu'on est déjà heureuse de les développer avec le musée de Grenoble mais de l'élargir à l'Inachat et le musée de la ville de Paris et voilà merci à tous les publics pour nous accompagner et c'est fini pour moi merci merci chers collègues j'aurais le plaisir de vous redonner la parole aux alentours de 15h45 si nous respectons peut-être vous présenter Pascal peut-être juste un mot pour vous présenter alors nous avons donc le plaisir pour cette première session d'avoir la modération Pascal Horry éminent historien français chevalier de l'art des arts et des lettres professeur émérite de l'université paris 1 spécialiste d'histoire culturelle et d'histoire politique qui s'est beaucoup intéressé comme vous le savez au fascisme à l'histoire de l'occupation et qui est l'un de ceux qui depuis les années 70 ont contribué à mieux définir l'histoire culturelle et c'est à ce titre je crois que vous avez collaboré avec Pierre Godibert en tout cas moi ce que je sais c'est que vous êtes croisé pour l'exposition Front populaire lutte création artistique et créativité populaire en 1976 et je vous remercie de tout cœur d'avoir accepté à modérer cette session et de faire partie du comité scientifique Merci Alinza vous avez dit l'essentiel de ce que je voulais dire en 4 ou 5 minutes mais je vais quand même les utiliser en aggravant le retard qui commence à se pointer à l'horizon dans nos merveilleuses projections horaires parce que d'abord je voudrais remercier l'INHA et précisément Eric Dechasset pour son accueil parce que c'est un accueil virtuel donc extrêmement concret en fait et en tout cas réel et puis je remercie aussi les organisatrices les organisateurs d'avoir pensé me mettre dans ce conseil scientifique au titre que vous venez de dire Elisa et parce que incontestablement Pierre Godibert a représenté pour alors je vais prononcer ce nom en effet le parti socialiste puisque c'est ça qui va être question dans ces 4 minutes un apport important dans un travail et là c'est l'exemple même de la circulation entre l'histoire politique et l'histoire culturelle un travail de redéfinition aussi de réimplantation de ce nouveau parti puisque le parti socialiste venait de se reconstituer en 1969 et deux ans plus tard en 1971 au congrès d'Épinay de voir arriver un nouvel adhérent et pas simplement un nouvel adhérent je faisais partie des nouveaux adhérents de 1971 autour de lui qui s'appelait François Mitterrand et qui à la minute même où il devenait nouvel adhérent plutôt à la minute suivante devenait premier secrétaire de cette organisation dont il n'était pas membre une minute avant ça c'est vraiment un cas historique assez rare et sous la conduite donc de cette nouvelle équipe le projet était clairement d'affirmer une position disons socialiste par rapport à ce qui était quand même la position la plus écoutée à gauche sur le terrain de ce qu'on appelait en effet beaucoup de l'action culturelle il n'y a pas que Pierre Gaudibert qui utilisait ce terme à ce moment là à savoir le parti communiste et face aussi à une forte présence de gauche au pluriel alternative entre autres celle qui gérait la ville de Grenoble avec Hubert Dubedou depuis 1965 mais en ordre dispersé et le sens des années 70 puisque le moment où j'ai croisé Pierre Gaudibert mais ce n'est pas ça qui est le plus important c'est plutôt le moment où Pierre Gaudibert s'est approché en particulier d'une organisation politique et de forme d'engagement politique ça a correspondu ces années 70 à l'émergence puis à l'ascension vers le pouvoir de ce parti puisque 71 c'est l'arrivée de François Mitterrand et ce qu'on appelait les conventionnels les membres de la convention des institutions républicaines autour de lui à la tête de ce parti dans le cadre d'ailleurs d'une coalition et dix ans plus tard c'est l'élection de François Mitterrand et pour Pierre Gaudibert c'est comme par hasard concomitant avec la fin de l'expérience ARC avec la publication des deux essais dont vous parliez Elisa tout à l'heure c'est-à-dire quasiment coup sur coup action culturelle subversion enfin intégration et ou subversion qui a été tout de suite reçu dans des milieux comme le mien comme effectivement quand on se disait mais il faut quand même redéfinir théoriquement ce qu'on entendra par politique culturelle par action culturelle au sein de ce nouveau parti socialiste et d'autre part il faut passer à l'action avec des alliés avec des personnalités qui pouvaient être au départ d'ailleurs souvent assez méfiantes à l'égard d'un parti socialiste difficile à définir par rapport à la vieille mais qui s'éloignaient aussi du parti communiste et qui pouvaient rencontrer aussi les apories du gauchisme bon et donc ça a fait beaucoup de monde ça a fait beaucoup de monde qui se sont retrouvés soit adhérents d'ailleurs c'est la question de ne pas d'adhérer soit compagnons de route fellow traveller comme disait Trotsky à l'époque communiste compagnons de route de ce parti socialiste et ça s'est traduit et là les dates Godibert colle absolument aux dates du PS ça s'est traduit par le fait qu'en 1973 l'année par exemple de l'ordre moral par la création du secrétariat national à l'action culturelle c'était pas spécifiquement un hommage à Godibert mais c'était aussi intégré ce que venait d'écrire et de publier Godibert ce secrétariat national a été créé en 73 il a été confié à quelqu'un qui est un peu oublié aujourd'hui et que je veux rendre hommage qui s'appelle Dominique Taddeï qui était un universitaire un militant socialiste important et en 1979 et là aussi vous avez des chronologies je reviendrai pour terminer dans une minute sur les élections municipales de 77 qui sont capitales en 79 le nouveau secrétaire national à l'action culturelle s'appelle Jack Lang et donc les 10 années 71-81 c'est les années d'élaboration d'une politique culturelle avec des états généraux souvent en province d'ailleurs par thématique des rencontres avec les élus locaux et ce qui a été capital dans la prise du pouvoir d'ailleurs par la gauche unie en 81 ça a été l'implantation locale en particulier au moment des élections municipales de 77 Gaudibert arrive à Grenoble après les élections municipales au moment des élections municipales d'ailleurs ça n'a pas d'impact direct sur Grenoble puisque c'est déjà c'est déjà une mairie de gauche mais attendez Dubedou il change de majorité en 77 et oui si vous comptez de dire non Dubedou est un chrétien de gauche il est proche du PSU il a surtout été à la tête d'un mouvement très important avant cette période c'est-à-dire la fin des années 60 qui sont les groupes d'action municipale les GAM qui représentaient un espoir de renouvellement à gauche une sorte de gauche modérée distinct des partis ils ont passé en fait la main au PS bon en mal en bon en Nolens et Dubedou peut-être Nolens d'ailleurs et en 77 Dubedou s'aligne et il propose une liste nouvelle d'union de la gauche donc c'est à la fois la continuité à Grenoble en même temps c'est un gauchissement à Grenoble c'est justement à ce moment-là que Godibert arrive comme par hasard donc dans cette période-là le SNAC le Secrétariat National de l'Action Culturelle comme on l'appelait entre nous SNAC va développer des liens avec en particulier les métiers de la culture les métiers du patrimoine les conservateurs de musées il y a eu effectivement un groupe spécifique de réflexion sur les musées mais vous avez eu des groupes spécifiques surtout dans tous les secteurs de la politique culturelle et qui vont produire par exemple la loi Lang sur le prix unique qui est entièrement élaborée par le SNAC à cette époque-là et je crois que c'est assez important de voir que en ce qui concerne les proximités de Godibert et je vais arrêter là-dessus c'est que c'est à ce moment-là que le Parti Socialiste a créé des sections socialistes d'entreprise ce qui était interdit dans l'ancien Parti Socialiste parce qu'on craignait l'entrisme communiste et là désormais dans cette section d'entreprise on comprendra et j'en étais chargé des sections d'artistes donc il y a eu section d'écrivains section d'artistes plasticiens section de cinéastes etc section de musiciens et bien entendu c'est là par exemple j'ai noué des relations qui ne se sont pas arrêtées jusqu'à sa mort avec Cueco voilà et évidemment la coopérative des Malassies c'est aussi moi j'avais personnellement repéré depuis longtemps le travail des Malassies je n'étais pas le seul c'est pas génial d'ailleurs mais du coup évidemment l'un des lieux d'atterrissage comme vous le savez des Malassies c'est Grenoble etc donc il y a une cohérence dans ces années 70 et Godibert j'allais dire est un peu comme un poisson dans l'eau on savait très bien qu'il était entre guillemets plus radical que ne l'était sans doute la moyenne du Parti Socialiste mais le Parti Socialiste de l'époque ça regroupe des déçus de toutes les gauches d'avant donc pas mal d'anciens communistes qui s'en éloignent qui s'en sont éloignés avant pas mal d'anciens entre guillemets gauchistes qui sont passés du grand soir à un gauchisme spécialisé qui sont devenus écologistes radicaux etc et puis au fond un noyau central qui est d'un socialisme qui s'affirme souvent marxiste qui parle de lutte des classes mais qui parle aussi d'autogestion et Godibert au fond à la fois dans certaines réunions montrait bien ses différences mais était quand même complètement engagé dans cette entreprise et comme par hasard il va se retrouver quand même à la tête d'un établissement à l'issue de ce processus je trouve que c'est assez cohérent voilà ma petite contribution et maintenant avec donc une dizaine de minutes de disons de décalage je vais donner la parole à la première intervenante alors je rappelle que les intervenants auront 20 minutes et je propose qu'on regroupe les questions après les différents blocs d'intervention donc la première sous-session en quelque sorte ou la première séquence et je donne donc la parole à Anne Bergeau du musée d'art moderne de Paris et ensuite dans la foulée je donnerai la parole à Annabelle Tenez je pense Anne que votre intitulé n'a pas changé j'ai éducation populaire et action culturelle l'expérience croisée de Pierre Gaudibert de Peuple et Culture à l'Arc 1964 1972 à vous la parole pour 20 minutes merci beaucoup monsieur Pascal Horry donc effectivement mon intitulé n'a pas changé je vais me permettre de partager mon écran est-ce que tout est bon pour vous ? oui donc effectivement je m'appelle Anne Bergeau je travaille au musée d'art moderne de Paris en tant qu'assistante d'exposition et comme vous je tiens tout d'abord à remercier l'ensemble des membres du comité scientifique qui me permettent aujourd'hui de contribuer à ces journées consacrées à l'action de Pierre Gaudibert je remercie également Sébastien Gaukalp et Angeline Scherf sous la direction de qui j'ai réalisé donc un mémoire d'études sur le sujet que je vais vous présenter aujourd'hui et je suis donc heureuse de compléter cette présentation de Pierre Gaudibert par ses activités militantes parce qu'effectivement ici je vais vous présenter l'engagement politique de Pierre Gaudibert mais au sein des réseaux d'éducation populaire tels que Peuple et Culture donc comme l'a très bien rappelé Pascal Horry Pierre Gaudibert était peut-être avant tout et surtout un militant une personnalité engagée dans l'action et plus précisément dans l'action culturelle et en ce sens c'est ce que je vais tenter de démontrer que l'arc donc la section contemporaine du musée d'art moderne de Paris fondée par Pierre Gaudibert en 1967 constitue une expérience engagée une expérience engagée d'action culturelle qui hérite de ces réseaux militants d'éducation populaire telle que Peuple et Culture et donc pour ce faire voilà pour ce faire je vais d'abord vous présenter l'entrée de Pierre Gaudibert au sein des réseaux d'éducation populaire et ensuite rentrer plus dans le vif du sujet avec la comparaison de l'arc et de Peuple et Culture Peuple Pierre Gaudibert s'est très tôt engagé politiquement dans son ouvrage s'est très tôt engagé politiquement pardon donc dans son ouvrage de l'ordre moral il raconte avoir manifesté pour la première fois contre la coopération allemande en 1942 donc à l'âge seulement de 14 ans et c'est dans les mêmes années donc 1942 1943 qu'il rencontre les camarades de la route qui rassemble les groupes agistes donc participant au mouvement des auberges de jeunesse de la zone sud française comme il l'explique à plusieurs reprises cette expérience fut tout à fait déterminante pour lui dans le catalogue consacré à Pierre Jamais qui photographia les mouvements agistes Pierre Gaudibert définit ces mouvements donc de la manière suivante comme un réseau assoiffé de communication fraternelle et directe qui n'a jamais séparé les combats politiques de l'utopie d'une vie plus simple d'une quotidienneté plus chaleureuse dans une certaine mesure Pierre Gaudibert tenta tout au long de sa vie de faire sienne cette forme de militantisme collective pleine du désir de faire et donc entre combat et utopie c'est également via ces régeaux agistes qu'il fut sensibilisé au concept d'animation donc la première lettre qui correspond à l'arc donc la section contemporaine du musée d'art moderne animation recherche confrontation mais qui est d'abord et avant tout une notion absolument clé de ces mouvements qui réfléchissent à l'organisation du temps libre du temps des loisirs des mouvements de la jeunesse Pierre Gaudibert se dirige vers les mouvements d'éducation populaire donc pour adultes parmi lesquels tourisme et travail travail et culture et peuple et culture les responsables d'ailleurs de peuple et culture diront que les auberges de jeunesse constituent une véritable pépinière d'éducateur populaire ce qu'est en fait Pierre Gaudibert avant d'être un homme des musées je souligne sur ce point que je vais utiliser de manière assez indifférenciée les termes instructeur éducateur et animateur quoi qu'il car il représente en fait le même type de rôle mais pas forcément au même moment donc de l'élaboration de l'éducation populaire donc dans les années 40-50 l'éducation populaire qu'est-ce que c'est c'est un mouvement qui est aussi appelé l'éducation permanente et qui sous-tend l'idée de reconnaître à chacun et chacune le droit de s'éduquer de se former tout au long de la vie et c'est donc l'idée quelque part pour ces mouvements de penser le temps des loisirs pour que chaque citoyen citoyenne puisse éventuellement s'émanciper par la culture et trouver sa place dans la société ces réseaux naissent très immédiatement à la fin de la seconde guerre mondiale en insistant sur une fraternité qui serait née dans la résistance pendant l'occupation ce récit des origines est important car il conduit peuple et culture à appeler dans son manifeste publié en 1946 donc non seulement les ouvriers les syndicalistes mais aussi les ingénieurs les officiers les sous-officiers les étudiants les instituteurs les professeurs et les artistes ils tendent ainsi également à refuser la notion de classe pour donc l'élaboration d'une culture commune si les trois associations ont des existences bien distinctes elles partagent certaines activités et locaux et plus concrètement elles organisent des événements culturels comme des représentations théâtrales des ciné-clubs des stages de formation des congrès et elles éditent également des revues et des livres donc tout cela finalement un ensemble d'activités qui vont être assez intenses et qui vont prendre une part parfois assez méconnue de de l'histoire de la culture française Pierre Godibert prend donc d'abord part aux activités de tourisme et travail qui est des trois l'association la plus proche de la CGT et de la SFTC et qui organise des voyages touristiques il est aussi proche donc de travail et culture et intègre peuple et culture au plus tard en 1964 comme en témoigne un échange de lettres avec le normalien Michel Lenay et avec qui il avait un projet d'ouvrage sur l'amour et le couple aux éditions du Seuil au sein de Peuple et Culture et en parallèle de ses activités au musée d'art moderne de Paris Pierre Godibert non seulement coordonne des actions de sensibilisation du public à l'art moderne et contemporain mais participe encore à la réorientation politique du mouvement son expérience à Peuple et Culture et la création de l'arc sont donc tout à fait concomitantes au regard de leur finalité de leur organisation et de leur pratique Peuple et Culture et l'arc partagent un certain nombre de points communs dont certains révèlent l'influence de Peuple et Culture sur Pierre Godibert ou l'influence de Pierre Godibert non seulement sur l'arc mais aussi sur Peuple et Culture Donc pour commencer cette comparaison je vais aborder ici un certain nombre de points Donc entre 1965 et 1966 Pierre Godibert préfigure l'arc donc la section animation recherche confrontation dont on vous parlera de manière plus approfondie à ma suite Madame Annabelle Tenez Donc pour ce faire il s'inspire d'autres expériences d'actions culturelles comme celle de la Maison de la Culture du Havre de Bourges ou d'Amiens qui ont été fondées précédemment et qui sont elles-mêmes en fait influencées par les réseaux d'éducation populaire L'année de cette préfiguration Pierre Godibert s'investit bien davantage dans Peuple et Culture il y devient instructeur permanent donc animateur et propose au peintre Henri Cueco qu'il a rencontré au sein de l'association de travailler avec lui Pierre Godibert expliquera pour moi l'arc était une façon nouvelle de poser à travers un musée la politique de sensibilisation à l'art plastique que j'avais faite dans les mouvements d'animation populaire agir sur la sensibilité et l'imaginaire des classes moyennes donc je reviendrai sur cette phrase à la fin de cette partie et qui est absolument cruciale dans sa pratique d'animateur à Peuple et Culture comme à l'arc Pierre Godibert est surtout en fait marqué par l'esprit du manifeste publié en 1946 par Peuple et Culture et dont le motto est la culture naît de la vie et retour à la vie je vous mets je vous ai j'ai intégré ici dans le slide les deux manifestes celui de Peuple et Culture et celui de l'arc donc le premier est publié en 1946 et le second en 1966 donc avec 20 ans d'écart ils ont une structure complètement différente mais certains points certaines idées se recoupent et c'est pour c'est pourquoi j'aimerais en particulier vous montrer donc cette assez longue citation du manifeste de Peuple et Culture qui s'adresse directement aux artistes artistes nous ne voulons pas d'un art réservé à quelques élus nous savons que la création est solitaire mais nous voulons retrouver le dialogue avec le grand public nous souhaitons un théâtre populaire un art populaire les grands souffles du siècle doivent animer notre œuvre d'art les préoccupations habituelles reprendront leur place dans le grand drame collectif de notre époque il n'est pas possible que des gens qui ont besoin de parler et des gens qui ont besoin d'entendre ne naissent un style et ce n'est pas dans les conservatoires ou les écoles des beaux-arts qu'il pourra naître pour moi cet extrait du manifeste de Peuple et Culture dans ce manifeste on retrouve finalement les thèmes principaux qui seront chers à Godibert et qui se retrouveront également dans les grandes lignes directrices de l'arc avec par exemple le constat d'un art actuel coupé de certains publics et donc avec la nécessité d'une animation la volonté d'élaborer une création artistique novatrice et engagée donc avec l'aspect de la recherche et enfin et surtout le dialogue donc la confrontation entre public et créateur donc avec l'idée que certains ont besoin de parler et certains ont besoin d'entendre et que ceci crée un style dans le manifeste de Peuple et Culture se lie aussi l'affirmation de la multiplicité des expressions artistiques donc le refus d'un art unique officiel et la préférence des arts pluriels ces arts pluriels coexistent à Peuple et Culture au sein de commissions et à l'arc au sein de sections donc je comprends au parti socialiste dans certaines sections consacrées et ces sections sont chacune animées par un ou des animateurs donc en théâtre musique danse cinéma et plus au sein de Peuple et Culture comme l'explique cette note de 1981 conservée au sein des archives Godibert du MAM il faut souligner qu'initialement la commission art plastique à Peuple et Culture n'existe pas c'est Pierre Godibert qui avec Henri Cuéco la crée et l'anime à partir de 1966 à la place de la commission esthétique de la vie quotidienne cette absence est assez systématique dans les réseaux d'éducation populaire et d'action culturelle qui ont eu tendance à délaisser les arts plastiques au profit d'autres disciplines comme en particulier le théâtre qui est extrêmement présent avec l'influence par exemple du théâtre national populaire de Jean Villard cette commission art plastique reprend les fondements du manifeste de Peuple et Culture puisqu'elle part du constat d'un divorce entre les créateurs contemporains et le public et organise pour le résoudre des stages des voyages autour par exemple de thèmes tels que la sensibilisation à la peinture moderne ou encore les tendances actuelles de la peinture Le premier de ces stages a lieu en juillet 1966 et vous avez ici la présentation de ce stage signé par Godibert Cueco et l'artiste Claude Faure mais il fut le premier d'une longue série qui a eu lieu non seulement en France mais aussi en Hollande au Québec en Allemagne en Suède en Grande-Bretagne etc. Comme en témoigne plusieurs documents d'archives et témoignages ces stages sont l'occasion pour Pierre Godibert d'expérimenter une nouvelle approche pédagogique une méthode critique par la confrontation aux œuvres et par la discussion donc c'est vraiment cette méthode critique qu'il va tenter de mettre en œuvre avec Henri Cueco au sein de Peuple et Culture et qu'il va ensuite adapter à l'arc cette méthode pédagogique repose sur trois principes donc au sein de Peuple et Culture donc plonger les personnes dans un bain d'images commenter à au moins deux voix ces images et accueillir la voix des participantes et en numéro 3 compléter avec des rencontres d'artistes dans l'art atelier de critiques de conservateurs l'ensemble a pour objectif l'alphabétisation du regard mais aussi l'éveil de la sensibilité thème donc revendiqué dans le manifeste de Peuple et Culture qui expliquait qu'avant même de commenter un tableau il faut rééduquer le goût et combattre les formes d'expression conventionnelle développer la sensibilité et surtout libérer en chacun le pouvoir de création à l'arc cette pédagogie est revendiquée par Pierre Godibert dans le manifeste de la section contemporaine qui systématise cette approche inspirée par l'idéal fondateur de Peuple et Culture cette vision pédagogique peut être appréhendée dans la conceptualisation même des expositions avec par exemple la première exposition sur la gravure en creux où finalement Pierre Godibert fit venir des artistes pour discuter avec le public des œuvres qu'ils étaient en train de réaliser et de leurs techniques ainsi que dans la programmation d'événements comme première rencontre qui était un accrochage présentant un artiste inconnu du grand public ou encore l'atelier au musée pendant lequel un artiste venait présenter ses œuvres si Pierre Godibert est marqué par l'esprit fondateur de Peuple et Culture il rentre néanmoins dans une opposition idéologique avec ses dirigeants puisqu'il va activement participer à la crise du mouvement de 1967 1968 donc Pierre Godibert pour vraiment l'arc va vraiment s'inspirer de Peuple et Culture et de ce qu'il peut mettre en place à Peuple et Culture pour créer l'arc donc avec cette idée voilà d'animer d'une nouvelle manière le musée mais il va aussi vraiment être touché par ce contexte politique qui anime Peuple et Culture dans les années 1967 et 1968 les débats de l'époque sont assez techniques donc au moment de cette crise du mouvement ils traduisent le malaise de l'association face à une dépendance notamment financière à l'état gaulliste et qui suscite un rapport conflictuel au sein de l'association et notamment entre le comité directeur qui se trouve à Paris et les différents les différents comités régionaux qui se trouvent par exemple en Normandie ou encore à Grenoble Petite anecdote c'est d'ailleurs via Peuple et Culture que Pierre Godibert rencontra Bernard Gilman qui donc était adjoint à la culture du maire donc de Hubert Dubedou Pierre Godibert va assister à ces débats assez houleux y prendre part et dès le printemps 1967 être élu au comité directeur de Peuple et Culture avec Henri Cueco après des assemblées extrêmement houleuses il intègre la commission de réforme du mouvement qui a pour but d'imaginer une réorientation de Peuple et Culture et il présente à l'Assemblée Générale de novembre 68 ses conclusions dans un document élaboré avec d'autres militants et militantes mais qui sera finalement écarté il y revendique la valeur contestatrice voire subversive de la culture culture et action qui y mène d'ailleurs à ce moment-là à l'arc avec beaucoup d'intensité ce document et son intervention lors de cette assemblée témoignent donc des interrogations qu'ont provoqué le mouvement de mai 68 puisqu'en fait cette crise commence avant les événements de mai 68 et se termine bien après se résout bien après et donc voilà son allocution montre en particulier les doutes qui chaillissent pour lui donc je cite qu'est-ce que nous faisons sur le plan qu'est-ce que nous faisons sur le plan politique quand nous agissons en tant que militants culturels notre position là-dessus est qu'il n'y a pas de neutralité culturelle qu'on ne veut pas faire des actions culturelles ou participer au développement culturel en mettant entre parenthèses le sens politique de ce travail ces réflexions non seulement alimentent le travail que Pierre Godibert continue de mener à l'arc mais aussi et surtout poseront les bases de son ouvrage actions culturelles intégration et ou subversion l'idée se retrouve ainsi dans cette phrase donc où il existe des tentatives plus isolées minoritaires pour constituer une culture critique politique perturbante ou subversive donc fatiguée et ce sera ma conclusion par l'impossibilité de peuples et cultures de sortir de l'impasse Pierre Godibert se désengage politiquement du mouvement tout en continuant à animer ponctuellement des stages écologues au sein de peuples et cultures et ce jusqu'à la fin des années 80 il va également activement prendre part à l'association culture et développement qui est basée à Grenoble et qui est une association filiale de peuples et cultures et dont l'action est principalement orientée en direction des pays d'Afrique francophone également à partir donc à partir de 72 Pierre Godibert donc quitte progressivement ses fonctions à l'arc mais il poursuit ses activités d'animateur également au sein de l'Attaque et du Cracap au sein de ces deux associations très étroitement liées il organise des expositions itinérantes élaborées avec les maisons de la culture qui en sont membres pour conclure ce qui est intéressant c'est de voir comment donc Pierre Godibert va reformuler au sein de l'arc un système ou en tout cas un type d'organisation qui existait au sein du réseau populaire au sein du réseau d'éducation populaire peuple et culture et comment finalement il va reprendre ce modèle pour proposer une action culturelle novatrice voilà je vous remercie très chaleureusement pour votre écoute voici quelques points bibliographiques sur spécifiquement le lien avec l'éducation populaire et l'action culturelle de Pierre Godibert voilà je vous remercie merci madame d'avoir apporté de l'eau à un moulin qui est l'importance de peuple et culture qui avait déjà été bien perçu par les historiens du théâtre du spectacle vivant et il faut préciser que quand Pierre Godibert adhère à peuple et culture c'est clairement dans le moment où peuple et culture s'est éloigné de ses origines qu'il a rapprochée du parti communiste pour se rapprocher plutôt de gauche alternative très bien représentée par la CFDT avec aussi bien des chrétiens de gauche que certains plus gauchistes encore et évidemment c'est un mouvement qui va avoir du mal à surmonter mai 68 mais qui en même temps va féconder 68 c'est intéressant de trouver Cueco déjà à ce moment je donne tout de suite la parole à Annabelle Tenez directrice des abattoirs de Toulouse conservatrice du patrimoine je pense que l'intitulé lui non plus n'a pas changé l'arc et Pierre Godibert une institution artistique différente pour un public différent 1967 1972 pour 20 minutes micro vous avez ouvert votre micro voilà mon micro est ouvert est-ce que vous voyez bien également mon écran je le vois en tous les cas d'accord donc je voudrais réactiver votre micro c'est bon je l'ai réactivé bonjour à tous je voulais vous remercier de m'avoir invité à replonger dans ce travail effectué il y a quelques années déjà je voudrais remercier évidemment Liane Achat le musée d'art moderne de Paris et le musée de Grenoble pour cette invitation donc je je vais vous présenter un petit morceau d'un travail qui avait été effectué il y a maintenant une quinzaine d'années lorsque vous dites je vous avoue qu'il manque encore des choses sur Pierre Godibert je me sens un peu responsable de ne pas avoir non plus publié sur cette période-là de ne pas avoir publié ce travail mais la vie a été ainsi et donc je me suis replongée dans ce travail de thèse qui s'appelait Exposer l'art contemporain à Paris l'exemple de l'arc qui était au départ une manière de réfléchir à quel était le décalage ou la conjonction entre une histoire de l'art vue rétrospectivement et une histoire de l'art exposée et j'avais été très surprise lorsque je m'étais lancée dans ce travail de revoir de comprendre cette section expérimentale de l'arc donc animation recherche confrontation et de se replonger encore 15 années après ce travail de recherche dans cette institution de voir combien ce caractère novateur est encore terriblement présent et encore plus aujourd'hui comme le rappelait Eric Dechassé dans le contexte que nous vivons puisque ce que nous allons regarder avec animation recherche et confrontation c'est une des expériences les plus novatrices à Paris mais sûrement en Europe aussi à cette période-là pour arriver à faire ce qui nous semble une évidence aujourd'hui d'un musée et d'un lieu d'art d'un lieu d'art contemporain un lieu vivant un lieu vivant un lieu qui n'est pas le musée temple on est dans une période où beaucoup de discussions ont lieu sur ce sujet-là mais un musée forum un musée laboratoire et un musée chantier tous ces termes étant repris d'expression qu'utilisent les protagonistes de l'époque donc je vais redonner évidemment dans un moment qui doit être un peu bref je pense surtout les quelques éléments de chronologie et les grands axes forts de cette expérience qui finalement restent mal connus alors que beaucoup d'institutions en sont encore héritières comme le soulignait tout à l'heure Hélène Leroy donc l'arc ça n'est exactement on va dire en décembre 1966 donc merci d'avoir remontré le manifeste tout à l'heure en décembre 1966 et je pense qu'il est important de rappeler le contexte d'une époque qui est très différente de la nôtre c'est à dire que la question de l'art vivant dans les musées sur la scène parisienne elle est à ce moment-là très faible on peut citer quelques expositions au musée au musée de la ville de Paris mais elles sont très 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 singulières dues à une ou deux personnalités comme lumière comme l'exposition tour de la lumière en 67 ou l'exposition mythologique quotidienne en 64 ce que fait François Maté aux arts décoratifs et ce que fait quelques expositions du musée Galliera on rappelle en fait sur cette période-là qu'on se situe aussi alors mon écran de boue je suis désolée mais ça ne bouge pas voilà donc je voudrais rappeler quand même que nous sommes à ce moment-là dans un lieu aussi le palais de Tokyo qui est très différent de celui que nous connaissons aujourd'hui puisque le palais de Tokyo naît en 1937 il est conçu dès le départ pour devenir deux musées d'art moderne un pour le musée national et un pour le musée d'art moderne de la ville de Paris mais l'un ouvre en 47 l'autre en 61 les travaux ne sont pas terminés et en fait lorsque l'on considère la partie qui est consacrée donc dans l'aile de la ville de Paris au musée en fait il n'en occupe qu'une partie du fait de la question des espaces et il accueille toute une série d'initiatives bien sûr la bien-aile de Paris ce qui peut être la plus connue mais aussi toute une série de salons dont le salon de la jeune peinture qui est un élément assez important dans cette histoire-là mais ça signifie que si je vous donne ce panorama-là c'est que dans les faits la présence de l'art contemporain et surtout des artistes dans les institutions de cette époque sont très faibles et cette question de l'artiste présent au sein du musée ou de l'artiste médiateur ou de l'artiste qu'on dirait aujourd'hui médiateur mais animateur comme on le rappelait aussi de quel est le terme utilisé à l'époque et quelque chose qui va vraiment faire partie de l'institution ARC donc cette institution elle n'est presque d'une conjonction de rencontres d'une conjonction de rencontres à partir des années 1965-1966 donc autour de personnalités comme Pierre Godibert qui est entré dans les musées de la ville de Paris quelques années auparavant en 1965 qui aide notamment dans des missions des missions autour des acquisitions et aussi de personnalités donc notamment Clovis Serrault à l'époque à la direction des Beaux-Arts puis l'arrivée de François de Bidour et donc il y a cette idée cette initiative dans la fin des années 1966 dans l'année 1966 de créer des lieux qui seraient des lieux d'expérimentation il y en a un dans une bibliothèque du 18ème et donc l'un au sein du musée d'art moderne de la ville de Paris pourquoi est-ce que l'art va pouvoir être aussi réactif parfois il faut aussi faire quelques rappels administratifs c'est qu'en fait la gestion financière et administrative de l'arc va se faire directement au sein de la direction des Beaux-Arts donc ce qui signifie que pour leur programmation pour également le financement qui est pourtant un financement très faible l'arc est complètement d'une certaine manière décalé de la direction du musée de l'époque ce qui signifie que ça va lui permettre pendant ces 5 années que j'appellerais un peu commando de faire l'ensemble des activités qu'il souhaite donc l'ensemble des activités qu'il souhaite je le signale c'est pour celles que j'ai noté 93 expositions de différents formats mais 93 expositions entre 67 et 72 donc en 5 ans ce qui semble quelque chose d'assez démesuré pour l'époque et surtout dès le premier manifeste il y a vraiment plusieurs idées fortes qui ressortent il ne faut pas oublier qu'on est en 1967-1966 aussi dans la pleine période où Bourdieu a sorti l'année précédente l'amour de l'art les musées et leur public donc on est dans une vraie réflexion sur cette période-là sur quel public et donc cette institution l'idée est vraiment de l'adapter ou en tout cas de la rendre expérimentale de manière à lui trouver un public différent donc dès les premiers textes notamment le manifeste sont présentés ce qui semble aujourd'hui évident d'avoir toute une partie de public relais c'est-à-dire de travailler notamment avec les professeurs de travailler avec les écoles de travailler avec aussi les comités d'entreprise de travailler avec toute une série de relais qui permettent de rendre l'art vivant il y a vraiment cette idée d'intégrer le musée dans le calendrier social telle qu'est l'expression de l'époque et donc d'arriver à avoir une régularité c'est pour ça que je vous montre notamment quelques exemples de graphisme donc évidemment cette expérience elle est aussi marquée très fortement par ce qui s'est fait juste avant et ce qui continue de se faire au Stedelijk Museum à Amsterdam ce qui continue de se faire évidemment à Stockholm avec Montu Sulten donc avec cette idée bien sûr aussi de s'accompagner malgré des moyens faibles de programmes de travail sur le graphisme et je pense que ces programmes ils sont importants puisqu'il y a vraiment aussi dans cette idée de la régularité d'avoir un programme qui sort tous les mois ou tous les deux mois de manière à faire vraiment du lieu un lieu d'activité permanente un lieu d'activité permanente évidemment pour les artistes mais un lieu d'activité permanente aussi pour le public qui est incité à revenir aussi bien pour les expositions que pour les ateliers au musée dont vous avez parlé que pour les activités déjà pédagogiques et aussi pour toute une série d'événements et donc une des principales surprises que j'avais eues lorsque j'avais travaillé sur l'arc à l'époque c'était de s'apercevoir combien l'arc si aujourd'hui on parle de la figure de Pierre Godibert la création de l'arc s'accompagne de toute une série de figures qui sont certaines connues dans leur domaine mais aussi pour une partie à redécouvrir je parle notamment de la section musique qui va fonctionner très longtemps autour de Maurice Fleuret Maurice Fleuret est ensuite quelqu'un de très actif aussi justement dans les années 80 au ministère de la culture au moment justement de la création de la fête de la musique donc de Maurice Fleuret de Daniel Humer qui également va créer la section danse de Dominique et François Dupuis qui eux pardon Daniel Humer pour la section jazz de François et Dominique Dupuis pour la section danse également de Christine Aubry pour la question cinéma le théâtre et l'expression dramatique étant des sections qui perdurent assez qui finissent assez vite puisqu'elles sont plus complexes à mener mais il faut savoir que sur la section musique elle perdure jusque dans le milieu des années 70 et la section jazz jusqu'à la fin des années 70 début des années 80 donc vraiment cette interdisciplinarité elle est majeure et aussi cette manière d'avoir presque la newsletter de l'époque le programme et ce travail de graphisme d'identification qui permet de comprendre aussi comment on arrive dans ce programme expérimental donc non seulement avoir l'idée d'arriver à proposer un programme artistique qui touche un autre public mais aussi de travailler de telle manière que le rapport du public à l'art soit différent pour moi il était assez étonnant de revoir combien ces mots d'animation de contestation mais aussi de participation sont des mots qui reviennent fréquemment aussi bien dans les programmes dans les présentations que dans l'ensemble des textes qui accompagnent donc pour moi c'était important de vous rappeler ces aimants-là parce que cette pléthore d'événements elle est difficile à rendre compte en quelques minutes mais il faut aussi voir que les sections fonctionnent également parce que chacun s'entremêle les uns aux autres par exemple il y a une phrase assez juste dans les programmes sur la danse qui dit la danse est au point de jonction entre la musique et la peinture également Maurice Fleuret dans les programmes écrit enfin la confusion des genres donc il y a vraiment cette idée-là mais c'est aussi une période très militante puisque l'arc a assez peu de moyens et en fait la majorité de ceux qui accompagnent ces animateurs de section sont des animateurs bénévoles c'est-à-dire qui ne vivent pas de ces différentes activités mais donc cette question du décloisonnement des arts elle est vraiment présente et tous ces événements-là ils s'installent dans la partie basse de l'actuel musée d'art moderne avec un aménagement de salles polyvalentes aussi avec cette expérience et ce lien qui est déjà très proche avec Pierre Faucheux qui va accompagner aussi bien sur l'arc 1 que l'arc 2 sur l'idée d'arriver malgré les lieux à avoir des modulations d'accrochage donc je vous mets quelques exemples parce que ça semble certains de ces événements sont bien documentés d'autres le sont très très peu mais je tiens à dire que par exemple pour donner un exemple aussi de la manière pointue dont ont lieu certaines sections la première de symphonie de Luciano Berrio se joue à l'arc donc ça veut dire aussi quelque chose également de pointu dans l'ensemble des domaines donc je vous montre quelques exemples de ces fameux points de jonction entre peinture musique et culture donc notamment dans le cadre de l'exposition Rauschenberg à gauche également dans le cadre de l'exposition Jean Devane à droite alors évidemment ces images-là sont vraiment liées à ce qui reste comme matériel photographique identifié même si je pense qu'il y a encore beaucoup de choses qu'on pourrait retrouver également un muséum event de Merce Cunningham en présence de John Cage dans l'exposition de Jean de Gautex qui lui-même en 1970 a conçu au sein de son exposition des œuvres sur lesquelles on peut marcher comme par exemple sur le parvis comme sur le parvis où est installée une œuvre sur laquelle on peut marcher mais aussi cette coupole avec Jean de Gautex qui est conçu par Jean de Gautex et Jean Dalalier donc vraiment cette idée d'arriver à entremêler et à faire quelque chose d'excessivement vivant je pense que cette idée du musée vivant de l'artiste qui fait le lien mais quand je dis l'artiste je pense que c'est vraiment l'ensemble des artistes qui sont concernés évidemment les artistes plasticiens mais aussi les artistes musiciens les chanteurs etc et donc également je vous montre une image d'un concert de musique donc d'un musique pop d'un groupe dragon au vernissage de l'exposition d'Andy Warhol en 1970 avec une vue de l'exposition et également une vue du catalogue d'une exposition qui est conçue en partenariat et qui circule ce qui est étonnant avec ces images-là c'est qu'elle semblerait dire notamment que la présence de certains artistes américains s'est présente alors que la discussion elle est beaucoup plus large sur la question du contenu et je vous montre également sur la question de ce rapport aux visiteurs aux spectateurs donc quelques-uns des nombreux exemples d'oeuvres qui sont installées aussi sur le parvis du palais de Tokyo à l'époque il y en a bien sûr beaucoup d'autres même si cette question de l'usage du parvis est déjà présente dès la Biennale de Paris donc ce qui constitue aussi cette caractéristique c'est de et je pense aussi de ces années presque commando de l'arc c'est donc de réfléchir aussi bien sur quel public quel rapport avec le public quelle imprénation par lui par exemple il y a une réflexion très en amont sur la médiation avec toujours l'idée de fournir une feuille mais toujours une feuille qui ne dépasse jamais une page pour une meilleure compréhension il faut se dire aussi qu'il y a cette idée aussi que si l'on montre un art différent un public différent va venir et en tout cas le rapport à l'histoire est très important et le rapport à l'histoire aussi sur un terme de rapport à l'histoire d'actualité puisque on voit aussi qu'il y a comme un réseau de de force en présence qui s'épeaule les uns les autres et notamment la concomitance de la création de l'art qui est très importante d'un point de vue d'un point de vue de défense d'une scène artistique avec la création d'Opus International en avril 67 donc là je vous montre le premier le premier numéro Pierre Godibert ne fait pas partie du comité éditorial de la revue dans laquelle il y a Gérard de Galles-sur-Talabo avec qui va beaucoup beaucoup travailler Jean-Ferranç Lombard bientôt à l'âge ou froid mais par exemple dans ce Opus 1 Pierre Godibert publie un article sur Paris demain donc il y a vraiment cette idée aussi que dans ce grand débat déjà naissant depuis quelques années sur la scène parisienne par rapport à la scène américaine de regarder que la scène parisienne peut être dynamique alors on a souvent beaucoup regardé ce débat là de manière presque caricaturale mais on voit aussi aujourd'hui combien cette scène parisienne de l'époque lorsqu'on la re-regarde elle est encore une scène où sont très présentes évidemment les scènes étrangères notamment les scènes d'Amérique latine les scènes les artistes également d'Europe de l'Est dont beaucoup vont être présents et beaucoup évidemment d'artistes européens aussi bien dans les pages d'Opus International que sur les cimèzes de l'arc donc il y a évidemment des liens très forts je ne peux pas évidemment avec 93 expositions vous en citer beaucoup mais évidemment dans les premières la gravure en creux la carte blanche à José Pierre avec l'idée aussi de travailler avec des critiques et l'une des expositions très emblématiques de ces premières années c'est Le monde en question qui est conçu par Pierre Godibert avec Gérald Gassiotalabo que vous voyez ici avec la couverture du catalogue par Gianni Bertini et notamment une des œuvres de Bernard Ranciac qui sur la question de la guerre du Vietnam puisque cette exposition-là elle est vraiment on va dire une exposition manifeste de cet art contestataire qui va beaucoup s'appuyer évidemment sur la figuration narrative donc sur la nouvelle figuration parisienne sans que les deux se recoupent totalement et donc dans cette exposition il y a 26 peintres de nationalités très très diverses et il y a la question qui est faite de la torture donc c'est notamment l'œuvre de Ranciac Mata aussi est présent puisque Mata est aussi proche de Gaudibert la question de l'assassinat politique il y a la question de la bombe atomique qui a abordé la question du racisme la question de la société de consommation donc c'est presque une exposition déjà manifeste des grandes questions qui se posent pour eux et déjà aussi l'anticipation des questions de mai 68 évidemment comme je ne peux pas vous montrer tous les artistes présentés un autre élément qui va être assez important c'est la présentation des œuvres également collaboratives ou en tout cas des œuvres réalisées en commun ou des œuvres également de programmatique donc avec parmi les grands moments la salle rouge pour le Vietnam alors la salle rouge pour le Vietnam elle est créée initialement pour le salon de la jeune peinture mais elle ne peut pas être exposée puisque le salon de la jeune peinture doit avoir lieu au moment de mai 68 et donc ces 24 toiles qui réunissent des artistes assez différents même si principalement sont des artistes qui a la figuration narrative mais d'autres qui a support sur place comme Buraglio donc avec cette idée de prendre place par l'art non seulement par l'art plastique mais aussi par l'acte d'actualité et d'histoire donc évidemment on peut citer la salle rouge pour le Vietnam mais aussi un moment très fort qui est un travail autour de la vérité sur un fait du vert l'affaire Gabrielle Russier qui est quand même un projet qui est mené notamment par une partie de ceux qui par une partie du collectif des Malassies qui revient sur ce fait divers de cette professeure emprisonnée qui finit par se suicider du fait d'une histoire d'amour qu'elle a avec un de ses élèves et donc il y a vraiment quand je dis aussi cette question du musée chantier c'est-à-dire d'accompagner la recherche artistique mais aussi d'accompagner d'être faire quinze de résonance avec le monde tel qu'il existe à un moment donné ce qui est aussi quelque chose d'assez nouveau et qui se développe assez fortement sur ces années-là donc cette question du rapport à l'image est très présente puisque autre exposition thématique assez fort en tout cas qui marque l'histoire de l'arc l'exposition distance qui a lieu en deux temps donc ça c'est aussi assez nouveau se dire qu'on peut faire une exposition en deux temps pour accompagner le cheminement de la pensée c'est-à-dire accompagner la réflexion comme en plusieurs étapes et pouvoir mettre en scène cette réflexion sur l'image de l'image sur donc quelle forme d'art moderne pour une nouvelle époque donc un petit point d'humour j'aime beaucoup rappeler cette œuvre de Gérard Titus Carmel qui s'appelle La bananerée et qui en fait présente un ensemble de bananes qui sont des bananes façonnées des bananes fausses mais une seule banane est vraie donc c'était assez drôle de revoir cette œuvre-là quand on sait combien la banane est devenue une autre célébrité artistique ces derniers temps et évidemment il y a un très fort lien avec tous les artistes de la figuration narrative j'en montre deux là Henri Cueco parce qu'il y a vraiment une amitié très forte entre Henri Cueco et Pierre Godibert qui date d'avant qui date d'avant l'arc mais qui se poursuivra toujours également Les hommes rouges de Gérard Fromanger mais en tout cas à partir des années on va dire dans l'après 68 après 69 majoritairement les expositions qui sont présentées sont des expositions monographiques il y a un basculement dans cette histoire de l'arc et évidemment nombre d'entre eux sont présents dans ces expositions et également cette question de la contestation Cueco en dit quelque chose d'assez drôle il dit d'une certaine manière dans un texte des années 90 que sur Port-surface et eux c'est deux lectures du marxisme qui aboutissent à des solutions différentes c'est-à-dire pour l'un la question de l'image pour l'autre la question de la déconstruction de la toile mais donc aussi un rappel que sur des formats artistiques très différents Pierre Godibert aussi ouvre le musée à des mouvements qui lui sont peut-être moins proches d'un point de vue plastique mais qui bien sûr rappellent aussi que ce sont des grands lecteurs de Louis Althusser pour l'époque évidemment et aussi de cette manière d'entremêler la question politique et plastique de manière importante et donc je vous montre cette image de Jean Devan en 69 dans l'exposition autour de la longue marche donc cette grande oeuvre abstraite pour deux raisons d'abord parce que aussi l'idée va être de changer le format d'exposition et la manière et quel type d'oeuvre présenter et aussi parce que c'est aussi la page de l'ouverture d'une grande enquête en plusieurs étapes dans Opus International en 71 qui est notamment coordonnée par Yann Pavi qui a rejoint l'arc à ce moment-là récemment et qui traite de la question du musée du futur donc qui est presque déjà un bilan des différentes activités que ce soit celle de Pontus Sulten celle de Pierre Godibert etc donc sur comment réaliser ce musée du futur et donc il y a aussi si Pierre Godibert et l'arc et l'arc sont très liés à cette question de la figuration narrative aussi parce que mythologie quotidienne en 64 donc avant l'arc se tenait déjà dans ces lieux-là il y a vraiment aussi l'idée de diversifier les médiums et de diversifier les médiums elles passent par des points très 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 différents alors quelque chose qu'on n'imagine pas forcément c'est un grand une grande ouverture vers toutes les questions de l'art et technologie donc il y a vraiment l'idée de lier avec ces questions d'art et technologie on n'a pas oublié que ce sont aussi les moments des écrits de Frank Popper sur art et participation donc il y a vraiment cette idée aussi que l'art technologique c'est aussi un art du futur mais c'est aussi un art qui peut être en interaction entre le visiteur et l'oeuvre donc même si on n'est pas d'image je vous signale que par exemple une des premières oeuvres sur art et informatique de Banfrey de Mort est présentée à l'arc dans ces années-là ici je vous montre quelque chose d'assez bien documenté c'est Coeur pour six coeurs de Jean Dupuis qui est présenté à l'arc et où l'on voit donc la manière dont les capteurs font bouger la poussière et font bouger ces mouvements ces mouvements du coeur qu'ils doivent présenter et également une des autres personnalités très importantes de l'arc Gilbert Burstown et donc je vous montre cette explication assez drôle sous forme de photo-romans de cette exposition par Gilbert Burstown Jean Dupuis et Pierre Godiber dans les pages d'Opus International où ils discutent les uns les autres donc de ces différentes de ces différentes idées qui développent un peu comme une forme de conversation qui renouvelle aussi la question de manière assez drôle de la critique d'art quelques exemples d'autres éléments dits technologiques donc l'introscape qui est donc une oeuvre du canadien Edmund Hallein et qui en fait le spectateur s'installe dans cette espèce de bulle boule ovoïde pour regarder un film qui entremêle un collage différentes questions d'actualité et donc vraiment il y a cette idée de participation de modulation des différentes formes d'art et aussi de ne pas séparer les différents médiums ce qui se retrouve à plusieurs moments donc notamment dans l'exposition l'air et les structures gonflables en mars 68 où il y a donc ce mélange entre architecture oeuvre d'art structure gonflable donc comme un leitmotif il y a un moment aussi l'accueil d'un salon de galerie il y a aussi des formes Annabelle je ne sais pas combien de minutes vous avez encore à utiliser mais les 20 minutes sont dépassées depuis déjà un certain temps d'accord je vais essayer de terminer très vite en 5 minutes c'est vrai que c'est très difficile de résumer toute cette période là donc je vous passe juste quelques images donc l'exposition de Kiotr Kowalski à droite aussi sur cette question de l'art et science Boltanski et Sarkis en 70 à gauche notamment via Sarkis et aussi d'autres médiums très intégrés la question de la gravure dès le début en permanence Biennale de l'Estante mais aussi je vous cite le graveur Abdallah Benanteur puisque Pierre Godiber a déjà des liens très forts avec l'Algérie et la scène algérienne sur cette période là autre structure très différente le livre oeuvre d'art avec des dispositifs architecturés scénographiés donc il y a vraiment cette idée de renouveler ça je vous cite quelque chose qui est assez peu connu mais il y a une période où l'arc également essaie de devenir éditeur de gravure donc avec l'idée de les vendre assez peu cher dans l'idée des multiples originaux pour aussi continuer cette démocratisation différente de l'art et aussi une très grande attention au dessin d'humour et de contestation et au dessin général avec une des dernières expositions de l'arc version Godiber dessin d'humour et contestation qui accompagne un catalogue avec opus et dont la couverture est faite par ciné et donc je vais terminer en disant pourquoi l'arc s'arrête donc il y a plusieurs raisons je pense qu'il y a évidemment le contre-coup de l'après mai 68 qui est très très fort beaucoup y ont cru il y a aussi cette question de la voilà une sorte de gueule de bois post mai 68 il y a aussi la question de la contradiction de l'institution c'est à dire que par exemple il y a dans d'un vernissage un groupe qui s'appelle les Maus Pontex et qui va empêcher un dévernissage de l'exposition qui va être très compliqué à gérer les deux œuvres de Matelin en 1971 qui sont décrochées à la demande de la préfecture de Paris parce qu'elles sont considérées comme un outrage aux soldats inconnus et donc ce mélange de contradictions entre être une institution être une institution de la contestation la gueule de bois post mai 68 je rappelle la grande contestation qui est liée à l'exposition Grand Palais en 72 plusieurs difficultés internes aussi au sein de la mairie de Paris de la ville de Paris ce qui est évidemment un peu compliqué et c'est comme ça que Pierre Godibert finit par démissionner au même moment où il fait paraître cette somme qui est presque un constat d'expérience parallèle à une période commando qui est donc action culturelle intégration et ou subversion et intégration et ou subversion soulignant bien les contradictions auxquelles lui-même fait face après cette expérience-là je suis désolée d'avoir été un peu trop longue mais ce résumé est un peu un peu un peu rapide mais parce que c'est très étonnant de se rendre compte combien on peut faire autant en si peu de temps et ça je pense que c'est une vraie expérience qui nous reste merci Annabelle oui autant en si peu de temps merci aussi d'avoir cité ce conservateur atypique parmi d'autres mais enfin particulièrement atypique me semble-t-il qui a fait l'objet de quelques témoignages mais peut-être qu'il faudrait reprendre ça qui est François Maté voilà alors nous avons théoriquement 20 minutes pour des discussions là je vais peut-être demander à Mathilde comment les questions orales peuvent remonter vers nous puisque la fonction conversée et la fonction QR ne sont pas utilisées là y a-t-il donc des questions aux oratrices je ne sais pas par quel biais elles vont remonter oui donc n'hésitez pas à poser vos questions en levant la main sur Zoom et on vous accordera la parole mon main est levée oui ok donc c'était juste pour dire merci à tous les deux qui ont commencé ce colloque mais enfin il faut envisager une nouvelle publication sur l'arc donc Annabelle je vous tiens peut-être peut-être avec plus d'intervenants aujourd'hui de faire ce compte rendu parce que c'est vraiment un moment extrêmement important j'ai un collègue qui travaille qui va sortir son livre sur Rachenberg à Paris je vais lui envoyer tout de suite cette image de la danse et je suis certain que ce n'est pas dans son livre donc et qu'il ne comprenne pas du tout toute cette infrastructure donc je vous je vous signale l'urgence de faire ce livre et il y aura beaucoup plus de livres un sous Gordibert qui doivent sortir de cette conférence et merci pour les images c'est trop tard maintenant vous ne pouvez plus reculer alors il y a des questions je vois de David Cuéco David Cuéco est-ce que le son fonctionne ? oui oui David on vous entend oui bonjour à tous et à toutes bonjour bon c'était juste deux trois petites remarques mais peut-être qu'elles se passeront avec le souhaiter ensuite par rapport à ce que vous disiez sur l'engagement de Pierre au niveau que moi j'ai connu comme adolescent qui est probablement irresponsable de mon engagement et de ma vie dans les musées il y a des choses dont je me souviens qui n'ont pas été évoquées donc je ne sais pas si ça a un sens que vous l'évoquiez il y a des personnes alors il y a des personnes il y a des fragments du musée par exemple le musée des enfants qui s'appelait le musée des enfants mais qui évidemment n'était pas à réserver les enfants mais ça dépassait aussi aux élus mais il y avait donc bien un service des publics avec une orientation vers des publics plus jeunes et des publics adultes avec Catherine Hubert qui a fait un travail très conséquent là je pense que Mario Di Brio qui était vraiment la première assistante je dirais a été évoquée mais elle a fait des expos très importants et qui sont restées marquées et Mario Di elle a disparu malheureusement avant de pouvoir laisser ses traces enfin il y a des catalogues d'exos légers d'esprit moderne de Brésil de Mélac etc. mais qui sont probablement aussi après le départ de Pierre le fait que Pierre devait être partie prenante dans ce groupe de gens des musées qui s'appelait Muséologie Nouvelle qui était liée au PES je pense et qui était un groupe de conservateurs assez actif le fait qu'il a été aussi membre de cette chose qui s'appelle l'atelier qui regroupait juste avant l'arrivée en 1981 du ministère Lange qu'on va appeler ça il y a un témoignage de Catherine Tasca dans les dernières monographies consacrées à Cueco qui expliquait que Bernard Gilement Tasca Jérôme Clément Bernard Fèbre d'Arcier et d'autres encore Bernard Gilement enfin bref ont été actifs et à imaginer ce que donc Pierre Le Diver et Cueco ont été actifs pour imaginer ce que peut-être pourrait être une action culturelle d'un gouvernement socialiste arrivé au pouvoir ce qui relevait quand même en partie l'utopie même si elle se précisait comme un peu plus réelle et donc il y a eu ça d'une part en année David peut-être je peux compléter je ne voulais pas m'occuper trop de minutes tout à l'heure mais les années 70 pour le parti socialiste c'est l'arrivée des premiers énarques qui s'intéressent au ministère de la culture enfin qui s'appelle la fière centrale jusque là les générations d'énarques depuis 1945 ne choisissent jamais ce qu'on appelait les beaux-arts les arts et lettres ni même les affaires culturelles et puis dans les années 70 vous avez des gens qui sont ceux que vous avez exactement cités David vous avez Jérôme Clément vous avez Bernard Fèvre d'Arcier et vous avez Catherine Tasca et tous vont se retrouver et venant de l'ENA au PS et avec des itinéraires comme vous le savez quand vous citez ces trois noms là en particulier pour le domaine des musées et des maisons de la culture Catherine Tasca c'est effectivement toute une génération nouvelle qui arrive là alors c'est intéressant évidemment de les voir aux côtés si peu que ce soit de Pierre Godiber parce que théoriquement c'est très éloigné un énarque mais c'est une autre génération d'énarques et puis de toute façon c'est lié à la préparation d'une prise du pouvoir et c'était aussi cette idée que l'utopiste et le allons-y passons dans le réel qui était en partie là pouvait aller au-delà et bon il avait vaut être parti à Grenoble il est resté engagé à ça dans ces missions là et avec la commission troche aussi pour le but à mon avis le travail qui est l'arrivée au ministère qui crée quand même les fracs la délégation aux artistiques et tout un tas de choses qui vont quand même être très dynamiques l'ultime chose qui n'a pas été évoquée mais c'est anecdotique mais le logo de l'arc avait été réalisé par Cislevich Romain Cislevich et c'est un logo particulier mais c'est aussi là aussi une manière de montrer que Pierre a été quelqu'un qui était ouvert à tous les arts moi je me rappelle de concerts dans des expositions l'exposition Soto où il y avait une bande mexicaine qui jouait dans les salles et bon c'était le grand magique de circus qui a fait une petite grande parade sur l'esplanade enfin il y a eu plein de choses voilà il a été évoqué aussi le craca et ça c'est les liens avec Marcel Évrard Daniel Meillier et les gens de l'écomusée du Creuson donc c'est aussi une ouverture à un monde qui n'est pas du tout le monde de l'art contemporain à l'époque et qui pourtant est super ouvert il y a de l'exposition d'art brut l'exposition de José Corti il y a des œuvres de le sage il y a des œuvres de choses que maintenant on redécouvre pardon c'était juste une non non mais les années 70 ce sont les années de l'explosion des écomusées et ça préoccupe beaucoup au sein du secrétariat national à l'action par rapport à l'engagement de Peuple et Culture c'est parfaitement logique que Pierre soit au contact avec Daniel Évrard Marcel Évrard Daniel Meillier etc et dans les gens qui ont travaillé aussi à l'art Catherine Hubert s'est mentionné Catherine Thiet qui est allée ensuite à la guerre de France il me semble que Danny Bloch aussi qui a fait tout un travail sur la vidéo fait partie des gens qui sont arrivés en tout cas très proches de Pierre voilà en gros j'ai dit ce que j'avais noté alors Elisa me signale qu'il y a des questions d'Isabelle Casimir Sac et de Paola Barrero Lopez je peux leur donner la parole je signale qu'à cette heure-ci nous devrions déjà avoir commencé la deuxième session voilà Isabelle Casimir Sac non non oui la technologie produit des effets pervers moi sur mon écran je vois Jacques Lénard et Paola qui ont levé la main alors on ne m'a pas signalé Jacques mais on m'a signé déjà Paola alors Paola Barrero Lopez votre question votre contribution oui bon j'ai une question assez précise pour Anavel merci beaucoup pour cette présentation je crois qu'ils vont croiser bien avec mon intervention tout à l'heure mais j'ai mes demandes sur les réseaux internationaux de l'ARC par rapport dans les moments 68 considérons qu'il y a des artistes des Etats-Unis qui vont exposer par rapport au mouvement de la critique institutionnelle et les Art Workers Coalition par exemple qui sont en train de remettre en question l'institution et précisément demander que les artistes prennent en main les institutions muséales je ne sais pas si vous avez retracé des liens là-dessus parce qu'il y avait des rapports directs avec Paris comme vous devez savoir Takis et la prise de l'œuvre au Montmartre je me demande c'est assez concrète mais je suis curiosité vous connaissez bien l'institution merci alors je vais vous répondre partiellement les réseaux internationaux sont assez importants c'est pas quelque chose sur lequel j'ai eu l'occasion de revenir j'ai juste cité évidemment Sandberg et Pontus Hulten parce que William Sandberg et Pontus Hulten c'est vraiment les très proches mais par exemple l'expo de Warhol je pense elle vient via John Copeland donc il y a quand même un circuit américain qui est important il y a une expo qui doit se faire avec Aras Zinman mais qui finalement n'arrive pas à se faire donc il y a des réseaux importants il y a un rapport très paradoxal aux Etats-Unis puisqu'il y a des textes très durs sur la question du Bopart tout en même temps en exposant Andy Warhol donc il y a des contradictions mais qui sont assez présentes de manière générale sur le rapport aux Etats-Unis dans cette période-là sur votre référence précise je ne suis pas capable de vous répondre de savoir s'ils se connaissaient mutuellement ces actions-là Alors Isabelle Casimir Jacques précise n'ayant pas le micro oui l'éco-musée du Creusot avec la naissance de la revue Milieu qui effectivement a été importante dans ce secteur et Jacques pour la dernière intervention avant la pause qui va peut-être être réduite à sa plus simple expression Jacques Très rapidement dans la suite des remarques de David Cueco je crois que c'est important de rappeler qu'en 64-65 se renforce autour de l'AECA un groupe qu'on va retrouver tout au long de la carrière de Pierre l'AECA donc l'Association internationale des critiques d'art qui sera le groupe Gassiot-Alabo Troche Anne Tronche Pierre Gaudibert moi je suis entré en 64 à l'AECA et c'est ces figures qu'on va retrouver après dans le ministère Lang je pense que Pascal se souvient bien de cette dimension-là il y a donc une dimension réseau extrêmement importante on a parlé du réseau peuple et culture et je pense que l'AECA a été aussi un point de focalisation au point de rencontre de on a parlé de Marie-Odile Brio également qui a joué son rôle dans cette affaire-là et comme moi je n'aurais pas l'occasion d'en parler je voulais juste le rajouter dans la discussion maintenant tout à fait il y aurait une topographie à faire rapidement Annabelle vous levez la main rapidement c'était pour répondre aussi à David parce que c'est très juste tout ce qu'il a dit et je suis tout à fait d'accord avec vous Jacques il y a vraiment une topographie de noms à faire moi j'en ai cité quelques-uns c'est vrai que je n'ai pas reparlé du musée des enfants qui est quelque chose d'important c'est quelque chose qu'on n'imagine pas à cette époque-là il y a deux salles qui sont réservées au musée des enfants et dans lesquelles il y a des œuvres originales qui sont adaptées donc en plus de la médiation du rapport à l'enfant à l'exposition des œuvres originales qui leur sont spécifiques ce qui est quelque chose de très nouveau et on voit bien qu'il y a quand même un vivier très fort de jeunes personnes c'était Danny Bloch qui reste longtemps ensuite à l'arc et dans les réseaux dans lesquels Pierre Godibert puis ensuite Suisse Aspagé sont assez importants c'est aussi le CIMAM le CIMAM qui n'a plus forcément la même importance aujourd'hui au sein de l'ICOM qui est la section pour les musées d'art moderne ils y sont très actifs donc il y a aussi ce réseau-là en termes de construction internationale Merci Annabelle sur la question du musée en direction des jeunes publics je signale cette anecdote c'est que de mémoire ce congrès s'est tenu en 1920 je peux me tromper de quelques années il y a un grand congrès d'histoire de l'art après 14-18 qui est le congrès tenu à Paris de revanche sur les Allemands donc rapatriement d'histoire de l'art en France et il y a absence de conservateurs de musées allemands mais il y a forte présence de conservateurs de musées américains et en particulier de Brooklyn la grande ville je vais dire c'est Ellis Island qui arrive là et là il y a des exposés sur la nécessité de construire des salles de musées en pensant aux enfants et ça provoque l'ébahissement des conservateurs de musées français qui ne se sont jamais posés la question évidemment alors que ceux de Brooklyn savent ce que ça veut dire fin de l'anecdote je propose que la pause soit simplement de 5 minutes si vous êtes d'accord qu'on prenne à 55 environ un peu avant un peu avant 4 heures merci vous pouvez couper micro et caméra puis reprendre après on peut peut-être recommencer Paula nous entend nous voir je commence à partager comme ça on gagne du temps voilà donc Paula Barriero-Lopez je vais vous donner la parole pour la première des trois interventions de la deuxième séquence vous êtes professeur d'histoire de l'art contemporain à l'université de Grenoble Alpes et votre exposé de 20 minutes évidemment s'intitule on le voit du coup je gagne 30 secondes allez-y merci beaucoup vous m'attendez parce que je ne vois pas si mon micro moi je vous entends en tous les cas ok donc merci beaucoup alors j'espère que cette présentation va apporter un élément de plus de discussion alors qui traite des rapports qui existent complexes de Pierre Godivert avec Cuba alors je ne peux pas passer l'image ok bon en 1967 Pierre Godivert faisait partie du groupe d'intellectuels et artistes invités à La Valle pendant plusieurs semaines le mois de juillet et août en occasion du déplacement du Parisien au salon des mai si bien les groupes d'artistes et intellectuels invités étaient hétérogènes en idéologie et positionnement les rendez-vous couvents favorissaient la coopération d'un groupe d'artistes et intellectuels du premier et troisième monde avec la conviction partagée du rôle actif que l'art et la culture devaient jouer dans la praxis sociale pour Godivert cette expérience a été formatrice d'un côté pour la mise en place d'un réseau professionnel et de l'autre pour accompagner la formulation de son concept de culture d'action il sera imaginable que le passage pour l'Amérique latine a été marquant aussi dans sa prise de position comme porte-parole de l'art du tiers monde en France on verra bien dans cette intervention partira de l'expérience de la Vannes afin de comprendre la mise en place de son concept de culture d'action à Paris autour du moment 68 pour conclure parce que sincèrement dans les 20 minutes qui serait rigoureuse la place complexe dans laquelle son engagement auprès des pratiques de tiers monde comment se connecte avec Cuba ou pas et qu'il a développé surtout après à Grenoble je commence avec ma première point la Vannes 67 culture et révolution coordonnée par les ponts très vifles de l'âme et l'attaché culturel de l'avancée cubaine à Paris Carlos Franchi les déplacements de Salon d'Aimé à la Vannes mobilisent un nombre considérable de personnes et d'oeuvres plus de 196 oeuvres ont été présentées dans les pavillons Cuba dont la plupart appartenaient à des artistes modernes de la génération des buffles de l'âme ainsi que des jeunes artistes vivant à Paris avec un noyau fort lié au Salon de la Jean-Ponture et à la Nouvelle Figuration et même à Opus International qui étaient des gens comme on a entendu bien proches de Godiver C'était un ensemble hétérogène qui fonctionnait bien dans l'ambivalence de l'esthétique révolutionnaire cubaine à l'époque qui n'avait pas encore renoncé au potentiel expérimental de l'avant-garde dans son programme révolutionnaire ou dans les mots d'égo d'hiver je cite dont la politique culturelle avait alors une forte marche d'autonomie fin des citations donc si bien l'initiative suivait une logique une logique itinérante des années précédentes les Salons de mai avaient été passés par différents pays comme le Japon dans les cas qui nous occupent aujourd'hui elle était accompagnée d'une claire ambition politique car l'intention était de rassembler des artistes des intellectuels des étudiants des citoyens dans une sorte de célébration de l'avant-garde alignée avec le projet révolutionnaire kouban et dont l'artiste Biffredolan était un bon exemple à l'époque si dans la correspondance relative à l'organisation du Salon l'importance de son transfert de Paris à Lavanne a été soulignée afin d'offrir aux coupains un contact direct avec l'art contemporain qu'ils n'avaient pas eu l'accès jusqu'à aller voir directement les œuvres le Salon avait aussi eu une grande valeur symbolique dans la politique internationale koubaine un des principaux objectifs du gouvernement révolutionnaire était la résignification de la île comme alternative vidéologique à la polarisation entre deux modèles opposés pendant la guerre froide des États-Unis et l'Union soviétique qui est tellement bien représente César Levitch ici une centaine d'invitations ont été faites un réseau de personnalités internationales favorables au projet à partir des contacts qu'ils avaient à Paris il y avait un groupe d'artistes vous avez vu la liste je ne dirais pas mais bon Arroyo et aussi s'ajoutait une longue liste c'était presque une centaine de personnes à la fin des critiques intellectuelles et agents de la culture que vous pouvez reconnaître habitant à Paris ou ailleurs dont Gassio Talabo aussi Rosanna Rosanda Arroyo Goetisolo Dura Jufra etc et aussi bien sûr Pierre Godiver qui était très proche à certains des participants comme Gassio Talabo et juste avant le déplacement l'exposition Le monde en question qu'en avait nous montré a été ouvert donc Godiver ici dans son bureau était déjà attaché conservateur du musée moderne de la ville de Paris et il a été déjà à la tête de l'arc il était une des personnalités ciblées par l'Anne pour joindre les cortèges à partir du 22 juillet 1967 et pendant quelques semaines son arrivée s'est produisée presque une semaine en retard par rapport au reste du groupe qui était à Cuba ils se sont étalés depuis la mi-juin mais la plupart sont arrivés à mi-juillier et donc il a raté une des expériences et un moment par contre de cette visite qui était la création d'un mural collectif couvert collectif le 17-18 juillet cet événement incarnait les rapprochements entre avant-garde artistique et avant-garde politique accentuées pendant le séjour il était une sorte de happening peinture collective faite par des artistes des critiques d'art des publics des guerrilleros un peu moins de fin voilà dans son ambiance festive médiatique révolutionnaire avec des danseuses de Copacabana qui visait à déconnecter l'avant-garde du système bourgeois de l'art et les brancher avec la révolution ici quelques images alors Godivert n'était pas là et donc Godivert c'est quand même difficile à trouver à Cuba mais bon j'ai réussi quand même mais disons que ça c'était un des tous moments plus médiatiques moi j'avais pensé qu'il avait été caché dans un coin mais en fait il n'était pas à Cuba à l'époque mais il a été bien présent dans des autres événements comment le déplacement de tous les groupes à Santiago de Cuba pour fêter le 26 juillet un des jours de la révolution avec des grandes démonstrations de long speech de Fidel Castro aussi des spectacles et là je ne suis pas sûre mais possiblement ils ont pu voir les mystères jurubes à Chango de Ima avec des marionnettes de Pepe Carril qui me semble que ça aurait attiré l'œil de Godivert ils ont sans doute participé à un autre festival qui avait place à ce moment-là comme c'est le festival de la chanson des protestations et après ils ont voyagé autour de l'île où ils ont rencontré des travailleurs des artistes afin de vivre les processus de collectivisation culturelle et économique cubaine et là c'est la seule image qui se trouvait par la salle de Godivert à Cuba vous l'avez au centre très jeune voilà donc toutes ces visites allaient inclure quelque chose d'intéressant pour lui que ce sont les visites à l'école nationale d'art pour rencontrer des artistes visites aussi à la campagne et aux communautés agricoles pour aller aux sources de la révolution cubaine ou ça c'est que le gouvernement voulait il s'agissait d'une mise en contexte révolutionnaire des participants qui d'un côté ont resté leurs liens et collaborations et de l'autre ont eu des répercussions dans leur conception militante de l'art et il faut comprendre l'aventure a été comparée aux effets du piranet d'un fusil dans la lutte culturelle contre l'impérialisme qui était un des grands sujets de l'époque mais pas seulement à Cuba mais aussi où plusieurs manifestes se sont signés dont Godibert ne s'implique pas concrètement dans celui-ci mais aussi des retours à la maison à Paris et c'est ce qui me mène à mon deuxième point Paris 1968 que ferez-vous en novembre à Paris moins d'un an plus tard à la fois que de nombreux artistes du Paris plecouban ont quitté leur atelier privé pour déclarer leur production comme je cite objet révolutionnaire et joindre les ateliers populaires que d'hiver intégrer le mouvement d'insurrection générale pour contester le système de l'art bourgeois il participe on peut le voir il est tracé à travers des archives au mouvement international révolutionnaire des arts qui proposait je cite d'assurer la liberté de l'imagination mais aussi tracer les lignes de force d'une culture révolutionnaire ce qui suppose une remise en question de tous les systèmes étatiques marchands et de toute l'idéologie de l'art fin de citation son passage par ces mouvements lui est aligné avec une tentative éphimère des rassemblements artistiques qui donnaient continuation aux ambitions de l'expérience cubane pour connecter avant-garde artistique et avant-garde politique dans le même Godivert va reconnaître ça dans quelques commentaires qu'il va faire après mais ça c'était pas le seul contact il intégrerait aussi dans sa pensée des concepts mais aussi des lectures et des références intellectuelles chères à la révolution cubaine comme le Che Guevara mais quand même Godivert a été très très rapide à voir l'impossibilité de la révolution sociale prônée par les mouvements de 68 et donc il a reconduit déjà pendant les mois d'octobre entre août et octobre 68 sa réflexion à des objectifs plus facilement atteignables réfléchissant et ça c'est un texte qu'on trouve non je donne titre à ma partie que ferez-vous en novembre sur les façons de continuer la contestation dans les champs des arts plastiques après mai il proposait je cite une stratégie intermédiaire correspondant aux possibilités données fin de citation bref partir de la réalité et pas du volontarisme c'est ça que Godivert était en train de réfléchir très rapidement à son avis une des conquêtes de 68 était d'avoir fait visible aux artistes au cours de leur processus de politisation les contraintes sociales que leur pratique impliquait c'est-à-dire de mettre en question l'illusion de la liberté illimitée de l'artiste génial pour découvrir je cite de ce texte ce que Che Guevara appelait leur cache invisible ça c'était une référence à une lecture qui était très commune à l'époque c'est le socialisme et l'homme à Cuba qui a été publié plus tard mais l'original c'est de 65 et qui circulait à l'époque donc malgré le retour à l'ordre après deux mois des protestations pendant mai 68 Godivert pensait déjà dans l'été que cette mise en vue de la structure et organisation du chambre artistique était positive car avait aussi révélé des possibilités d'action et je cite d'intervention collective sur ces structures et montant sur des structures globales donc les modèles d'action qu'il va proposer cette action intermédiaire et beaucoup plus réaliste dans la situation était d'abord partir de la création des groupes demandant une affirmation sociale plus forte par une expression une action publique il disait et donc cela impliquait pour lui la participation des artistes à la recherche je cite des nouveaux modes de production d'expérience de création collective entre artistes et avec la participation des non-spécialistes des travaux d'équipe et leur confrontation publique donc fin des citations il reprenait un peu les modèles des ateliers populaires qui lui ont intéressé mais aussi il a insisté beaucoup et je cite la prise en charge par les artistes de leur propre structure et ça c'est un sujet qui va revenir autour de ce moment-là dans des autres écrits et aussi ça c'est aussi le point qui m'intéresse leur implication je cite à l'éducation artistique et à l'animation culturelle fin des citations voilà donc l'idée ça sera créer ces groupes des actions avec des artistes insérés dans ces aspects travail collectif éducation artistique prise en charge de ces structures mais après l'idée c'était mettre en commun tous ces résultats en façon coordinée afin de promouvoir les pouvoirs culturels par une tactique de guerrilla culturelle ça c'est la conclusion mis à l'amont dans ce texte donc ces modèles d'action culturelle Godivert était en train de les tester à l'arc c'est déjà clair dans les conférences précédentes et les projets s'appuyaient dans la création contemporaine avec un fond politique clair tenant comme partenaire d'exception les artistes déplacés à Cuba beaucoup d'autres mais aussi des artistes où la stratégie collective a pu se mettre en place à plusieurs reprises et on s'est importante quand même que la salle rouge pour Vietnam se fait presque immédiatement après donc proposant un modèle institutionnel critique inédit à Paris et s'est nourrisé aussi du réseau du Salon d'Aimé de Nouveau Marfoto et Cuba s'intégrer dans son travail s'intégrer dans une résignification du musée comme espace expérimental pour l'art vivant à jour dans les projets des collègues européennes que déjà Annabelle a mentionné mais qu'il a pu aussi rencontrer à La Havane comme Haral Sima dont je n'ai pas une photo mais j'ai un lettre des années 70 dans la seconde édition de son livre Action culturelle intégration et ou subversion que divers soulignent l'importance du Salon d'Aimé précisément pour faciliter ces rencontres et donc réaffirmer ses propres pratiques curatoriales face à la constatation de la nécessité d'ouvrir Paris une ville en 1967 de plus en plus considérée enfin ça c'était l'évaluation qui est donnée au plus international comme un ville chauviniste provincial qui avait besoin de renouveler ces structures avec un travail critique dans les pratiques d'intervention collective avec une intégration des arts plastiques dans la rue je cite la mise en place d'une stratégie partisane des guerrillas culturelles avait été centrale au débat couban et même caricaturisé par Saoul Steinberg qui était là pendant les salons avec cette image de l'artiste comme guerrillero avec son françois mais participait bien sûr aussi de l'expansion des modèles d'action artistique dans les années 68 autour du monde dont ce concept de guerrilla culturelle va revenir en Italie en Paris par exemple au Brésil presque au même temps beaucoup de fois lié la plupart à des pratiques révolutionnaires du sud qui étaient en train de se mettre en place de décolonisation du sud ce qui est particulier à Godivert et l'association de ces idées en demande de renouvellement de l'accès à l'art et la transformation de l'éducation artistique ou des modifications profondes étaient encore réalisables et ça c'est aussi intéressant c'est un texte publié aussi immédiatement après mai 68 je pense que ça c'est en août qu'elle va réfléchir elle va dire bon si on ne peut pas changer les structures sociales on peut au moins changer les structures d'éducation donc les possibilités de bouleversement réel du système de l'art passaient principalement par une nouvelle pédagogie qui s'appuyait dans une formation artistique commune et partagée par les artistes les historiens de l'art et des animateurs dans ce qu'ils étaient en train de discuter l'université de l'art avec un programme commun à ces études mais aussi un acquis des connaissances qui passaient par la pratique donc ça c'est une sorte de recherche création dont on parle maintenant avant la lettre mais aussi par un système et c'est aussi très intéressant qui est connecte avec la première conférence d'aujourd'hui d'alphabetisation plastique de vase depuis l'école pour répondre à l'action culturelle à tous les territoires donc pour Godivert l'action artistique et l'action culturelle s'articulaient l'un sur l'autre et devaient être comprises dehors du cadre exclusif et je cite de l'idéologie démocratique et humaniste pour réduire les inégalités culturelles ou les partages de la culture moi je me semble une référence aussi à la politique de la création des maisons de la culture qui était à jour à ce moment-là et au contraire Godivert l'ambition était militante et d'intervention construire à travers de l'action culturelle des individus critiques qui puissent je cite intervenir à tous les niveaux de la réalité sociale afin d'agir contre les structures résistantes donc si bien les inquiétudes d'accès à l'art contemporain étaient au cœur de l'expérience de Godivert on l'a vu bien ce matin enfin tout à l'heure depuis son engagement à peuple et culture et son intérêt comme il a expliqué soi-même de l'initiation au public de l'art à l'art contemporain ses propositions et réflexions autour de 68 sont nourries aussi de l'expérience cubaine comme est ouvertement visible dans ses écrits de l'époque même si pendant les séjours cubains il n'a pas montré un soutien enthousiaste à la lutte révolutionnaire comme ses camarades des voyages il a sans doute admiré l'action culturelle dans les archives de Viffel d'Olam le seul manifeste que j'ai trouvé de l'époque signé par Godivert c'est assez intéressant pendant son séjour à l'île je ne le vois pas parce qu'il me voit à moi mais Godivert c'est à la droite à signer dans le seul manifeste qu'il signe c'est pour souligner l'admiration pour la campagne d'alphabétisation l'intérêt pour la culture que portaient les gouvernements et les peuples cubains les signataires se déclaraient je cite impressionnés par les mesures prises par les gouvernements cubains pour convaincre le peuple particulièrement la jeunesse de la nécessité de la culture et par les principes qui déterminent l'action culturelle du gouvernement cubain on a presque l'amende de Godivert dans cette manifeste dans son étude sur l'art et la révolution à Cuba David Craven explique qu'un des éléments moins reconnus de la révolution et je cite la citation mais en français était celui de socialiser la pratique artistique à travers de ce que les couvents appellent comme moment la démocratie culturelle en général cela signifie continue Craven que la population assume un rôle plus conscient et plus participatif dans la production de la culture et dans le cadre de son movimiento de l'aficionado les mouvements des amateurs la révolution cubaine a non seulement élargi amplement le public de l'art mais a également augmenté considérablement le nombre de personnes qui sont activement engagées dans la production artistique et il faut comprendre qu'à partir depuis 1961 la révolution avait mis en place un programme d'alphabetisation d'un succès spectaculaire et très rapide accompagné de la création de nombreuses institutions culturelles à participation populaire comme vous pouvez voir là-bas avec beaucoup de débats publics sur les oeuvres et surtout sur le cinéma et qu'en 1967 ils étaient tout jeunes et c'était vraiment une expansion énorme pendant le salon de mai les collaborations entre les artistes internationales les artistes couvants et le public ont été constantes ce qui a intéressé sans doute à Godivert était une campagne massive de médiation qui a été mise en place par les étudiants de l'école d'art qu'ils avaient rencontrés et dans leur visite pendant son période l'avant son voyage et ils ont créé un travail énorme de médiation avec un public énorme parce qu'il y a eu des mouvements presque des populations pour voir cette exposition où il y avait des étudiants qui ont mis en place ce travail d'animation avec les différents publics qui venaient de différents contextes effectivement le passage pour Kouva lui a montré un modèle de culture populaire qui impliquait l'inclusion des masses dans l'acte de création et réception ce n'est pas donc étonnant que dans son texte des quelques mois plus l'année suivante août 68 ce que je vous avais montré tout à l'heure il défendait une formation spécifique dans l'action et la médiation culturelle encore pour développer dans l'université française et là Kouva était une référence et il expliquait avec admiration qu'à l'école de Lavanne à l'école nationale il y avait en formation des moniteurs d'art pendant deux ans qui après je cite « répartent ensuite dans leur région d'origine pour répandre l'éducation artistique dans les masses et encourager l'expression artistique des individus » fin de citation donc ces propositions de Godivert se proposent surtout des transformations de l'enseignement dans le largement de l'horizon des possibilités pour un autre modèle d'éducation qui met à favoriser dans l'enseignement supérieur et une critique qui a propulsé des changements considérables dans certains domaines comme c'est le cas de l'architecture les idées de Godivert restent dans le niveau des projets on sait qu'ils concernent en tout cas l'enseignement en histoire de l'art qui est loin de ses propositions très radicales néanmoins sans doute et comme on s'est déjà expliqué l'art était en train de le tester déjà à travers des séminaires des rencontres avec un cible de public assez particulier aux classes moyennes mais considérant la vision intégrale qu'il était en train d'imaginer de transformer la formation artistique pour transformer le rapport entre l'art et le public donc il regrettait à la fin que finalement c'était la plateforme qu'ils ont mis en place c'était trop trop restreinte et que l'idée sera vraiment faire un laboratoire de formation et réflexion à l'art avec les artistes donc ça il va le dire dans Action Culturelle donc j'arrive à ma conclusion qui ouvre un point qui est normalement à l'être centrale mais bon les recherches aux archives m'ont mené pour des autres directions donc la portée du voyage est donc visible dans sa pensée et dans ses collaborations ultérieures avec certains des participants non seulement avec les artistes d'un nouvelle figuration de la jeune peinture des collègues comme Simon mais aussi des artistes comme Buflé d'Olam auxquels il a dédié des publications et des expositions plus tard et des autres artistes du Caraïbe qui vont lui permettre d'approfondir dans les propositions d'un art du tiers-monde qu'est-ce que ça veut dire ça par contre si bien les passages pour la vanne allaient resserrer ses liens professionnels il n'a pas éveillé l'intérêt par les projets tiers-mondistes au cœur de la capitale révolutionnaire des Caraïbes et puis centre à ce moment-là de l'Organisation de solidarité des peuples de l'Afrique latine et l'Amérique latine en 1966 qui rassemblaient des mouvements révolutionnaires des trois continents c'était un projet qui si vous voulez politique bien sûr mais aussi esthétique avec un régime visuel plutôt en accord avec les codes esthétiques des godivers mais il faut dire que quand il parle de l'art du tiers-monde il va toujours utiliser un concept qui s'appelle il écrit la Cosa Negra une chose noire qu'il soulevait en parlant des langues quelque chose qui est indéchiffrable connecté aux arts non-occidentaux était loin de s'intégrer dans la configuration tricontinentale comme projet politique contre-hégémonique à l'impérialisme que le gouvernement pouvant proposer auquel les invités avaient été clairement confrontés et qui avaient fasciné à beaucoup de participants comme par exemple Alain Tufra ou Gassiot-Calabo placé avec soin dans les calendriers révolutionnaires les salons de mai coïncidaient en même temps avec la célébration de la première conférence de l'organisation de solidarité latino-américaine qui en fait c'était suite à la tricontinentale et qui voulait unifier la guérilla latino-américaine pour la libération nationale justement un année plus tard Cuba l'enfant terrible de la famille communiste internationale a ouvertement soutenu et contribué au mouvement des guerrillas au moment du salon où le Che Guevara était à Bolivie au mépris de la coexistence pacifique convenue entre les Etats-Unis et l'Union soviétique la coïncidence de cet événement avec les salons de les festivals de la pension proteste de la chanson de protestation avec cette conférence d'organisation de solidarité latino-américaine était une façon de galvaniser la solidarité entre secteurs culturels sociaux et politiques cherchant la unification de l'action de la guerrilla révolutionnaire qui s'ouvrait aussi au monde intellectuel et artistique les salons répondaient à l'extension culturelle d'une telle guerrilla qui allait se répandre entre 67 et 68 dans l'axe atlantique passant par Paris Buenos Aires Milan Belo Horizonte et Madrid donc un concept que Godiver a aussi utilisé comme on a vu mais au contraire de ses compagnons de voyage Godiver semble partagé admiratif du modèle culturel mais au soutien de la cause cubaine a posteriori assez négatif parce que je veux dire que de retracer Godiver à Cuba n'était pas facile il donne un avis assez négatif comme on visite une dernière opportunité ratée qui a directement des épigones avec mai 68 donc cette position distanciée rejoint une compression je pense et ça c'est comment je vais finir une compression de l'art du tiers-monde dont il sera devenu un porte-parole en France à partir de son déménagement à Grenoble surtout qui n'est passé pas par Cuba sinon par un autre continent celui de l'Afrique Delain soulignait par exemple son caractère afro-latin et son invitation à la troisième biennale de l'Havane montre un intérêt spectaculaire parce qu'il a gardé tous les documents pour la culture afro-coubaine et la visite au musée dans l'île donc son approche à l'art du tiers-monde s'est développée à partir d'ambitions déjà mondialisées à l'écart des propositions confrontationnelles de la tri-continentale qui me semblent répondre ça c'est plutôt une intuition mais je pense qu'il va dans sa direction à la configuration du modèle multiculturel des corporations de Léopold Senghor qu'il avait expérimenté comme membre du jury au Festival mondial de Sarnegre à Dakar en 1966 les festivals afriques noires que Godivert coordonne à Grenoble en 82 pendant deux semaines en collaboration avec la mairie mais aussi des associations locales des migrants des citoyens et en plateforme collective collectif africain que vous voyez là-bas semble être un des premiers moments où il formalise cette vision où il connecte ces deux choses à travers une action culturelle directe qui reprenait en fait le modèle discuté dans l'après-68 mais avec l'intention de provoquer à terme comme on disait un véritable dialogue des cultures nommé conservateur du musée de Grenoble en 78 Godivert s'est installé à la ville avec l'idée de mettre en place du site un travail d'intervention dans un milieu dur mais stimulant c'est sûr c'est écrit intime qui va aller bien au-delà de son travail dans les cadres du musée et qui nous parle de la continuation d'un projet d'intervention culturelle mais avec l'aperture envers des pratiques artistiques non occidentales donc si le séjour couban a percé les modèles d'action culturelle qu'il a proposé mis en pratique depuis la fin des années 60 les regards tiers-mondistes venaient d'ailleurs et il allait se projeter des retours aux pratiques artistiques coubaines qu'il a pu potailler de nouveau lors de son deuxième voyage à Cuba dans le cadre de la Biennale de la Vannes 20 années plus tard et ça c'est une autre histoire qui sans doute sera traitée dans ses colloques demain ou après demain je ne suis pas sûre merci beaucoup jusqu'à là merci chers collègues une petite note en bas de page que ferez-vous en novembre c'est une citation qui renvoie à une pièce de théâtre de 1968 qui a été créée juste avant mai 68 d'un jeune auteur qui est moins jeune aujourd'hui qui s'appelle René Henni d'origine alsacienne et que ferez-vous en novembre évidemment c'est après la révolution d'octobre il y a novembre il y a la vraie question bien sûr je donne la parole à Zoé Stilpas Zoé Stilpas c'est critique d'art curatrice traductrice et enseigne à l'école cantonale d'art de Lausanne Zoé je ne sais pas si votre intitulé a changé j'ai Grenoble et la cultivation d'une nouvelle génération d'artistes voilà c'est ça bonjour merci beaucoup 20 minutes je commence vous m'entendez ? oui ok très bien au sein de la scène artistique de Grenoble Pierre Godibert a proposé une approche de l'art qui s'alignait parfaitement avec l'orientation sociale et technologique progressiste de la ville déjà à l'arc comme on sait Godibert avait promu un modèle muséographique ennédit en France dans cette communication je montrerai l'ampliance des idées avancées par Pierre Godibert Ponte Sulten et Harold Siemen sur un groupe d'artistes et conservateurs étudiants à Grenoble dans les années 80 alors tout de suite je voudrais souligner les huit notions dans la muséographie expérimentale de ces trois conservateurs que moi je pense traversent les expositions de cette génération d'artistes premièrement le conservateur comme créateur et l'exposition comme matière deux le musée comme un laboratoire ou un forum au lieu d'entendre trois l'interdisciplinarité quatre l'exposition comme une expérience interactive et participative ça c'est très important cinq l'expérimentation de nouvelles technologies six la démocratisation de la culture sept l'esprit collaboratif et huit l'exposition en faveur de nouveaux modes de vie et de nouvelles relations enfants des années 60 grandissant dans la ville laboratoire de grenoble dominique gonzalez-forester pierre joseph et philippe reynon sont attirés très tôt par des modes de pensée futuristes ces trois artistes se sont rencontrés au lycée où ils commencent à développer un dialogue influencé par l'enseignement de leurs professeurs comme le philosophe Gilles Lipovetsky parmi d'autres ils étudient dans un établissement expérimental dans la ville neuve un quartier construit dans les années 60 en même temps que les utopies sociales mélangeaient les classes ouvrières et les classes moyennes leurs professeurs les amenaient à la maison de la culture de Cargo pour voir des spectacles des chorégraphes comme William Forsythe Kerlin Coulson ou Pina Bausch et ils fréquentaient les cinémathèques de Grenoble ils ont découvert le travail de Jean Doucher et de Serge Dané par ailleurs le musée de Grenoble était le premier musée en France à faire l'acquisition d'une collection d'art moderne et contemporain après 68 explique Philippe Arrino et je cite beaucoup de personnes dans leur ville voulaient créer de nouvelles expériences expérience était un mot-clé fin de citation et encore aujourd'hui l'expérience continue d'être essentielle dans les pratiques de ces artistes quelques années plus tard ces trois artistes ont continué les études à l'école des beaux-arts de Grenoble que Dominique González-Sorrester décrit comme et je cite une école numérique et scientifique plutôt qu'une école de peinture comme les autres elle continue cela peut s'expliquer par le contexte spécifique à Grenoble une ville scientifique intellectuelle et expérimentale comme un laboratoire à l'école des beaux-arts il rencontre Bernard Joistin et Philippe Arrino qui étudiaient le bas aussi et ils étudiaient sous des professeurs comme Ange Lachia ou Jean-Luc Blumut qui était particulièrement implorant pour ces jeunes artistes ici ils ont commencé une conversation sur leur rôle de l'art Pierre-Joseph explique je me souviens d'une petite discussion dans une salle de classe avec Dominique González-Sorrester où nous disions que nous avions envie de voir autrement les choses de voir d'autres choses et de voir l'art autrement c'était un désir de l'envie mais il n'y avait pas d'objet nous n'étions pas plus intéressés par ce que nous étions en train de voir on voulait autre chose mais on ne savait pas pourquoi alors je pense que c'est important de noter ici que la collaboration entre ces artistes a commencé toujours par des discussions pour eux toute création commence par une conversation qui est une forme de rencontre ou d'échange par conséquence au lieu d'entreprendre de réaliser un objet précis ou bien d'atteindre un résultat préconçu ils ont débuté chaque collaboration en discutant d'abord des idées pour un projet ils considéraient le processus artistique comme un jeu où les participants jouent avec des idées et des désirs par ces échanges le but n'était pas d'atteindre un consensus ou une vision unique mais plutôt de déclencher une étincelle qui mènera à des formes nouvelles en 1986 le magasin a ouvert créant des opportunités créant des opportunités pour les étudiants à l'école des beaux-arts le lieu demandait à des étudiants de l'école s'ils souhaitaient participer dans des animations des visites guidées des montages etc la plupart des étudiants à l'école des beaux-arts commençaient à travailler au magasin cela offrait l'occasion de rencontrer des grands artistes comme Daniel Buren et Solovit la première exposition au magasin celle de Daniel Buren a été particulièrement influente pour ces artistes Parino explique que cette exposition de Buren lui a pris deux idées cruciales premièrement la notion de l'art in situ et deuxièmement dans une exposition le temps est un facteur aussi important que l'espace le magasin a aussi été important pour ces artistes car il leur a fait découvrir le modèle du centre d'art Parino a dit qu'au niveau structuriel le magasin n'était pas censé durer plus de 15 ans il n'était pas censé survivre aux événements qui s'y sont déroulés il compare souvent cette durée de vie limitée des centres d'art aux idées de Cédric Price qui a adopté une approche temporelle de l'architecture et dont les théories ont influencé la construction du centre en milieu selon l'artiste ces grandes espaces industriels élastiques dans le mot de Ponte Souten ouverts et non permanents fournissaient le contexte parfait pour des projets in situ et des activités diverses déjà dans les années 60 et 70 les constellées européennes surtout le constellé de Berne sous la direction de Held-Ziemen sont devenus des endroits pour tester des idées en 1991 Pierre-Joseph a fait une longue liste d'activités illégales ou dangereuses qui ont eu lieu dans les centres d'art c'est comme on fait des, et je cite « des lieux de simulation de liberté et d'expérience visuelle » cette liberté d'expérimenter et d'exposer différemment a permis aux centres d'art comme les magasins de toucher le nouveau public comme les étudiants et les classes moyennes but important de Pierre-Golbert En 1987 a ouvert l'école du magasin dont la mission était de former des jeunes curateurs et médiateurs cette école a été fondée peu de temps après que Pontius-Lytton a créé l'Institut des études hautes études en art plastique à Paris un centre de recherche contemporaine en création artistique ces deux écoles ont été inspirées par le modèle expérimentaux de Black Mountain College et du Whitney Independent Study Program à New York Dominique González-Forster sortant de l'école des beaux-arts a décidé d'intégrer l'école du magasin après Ici se sont retrouvés les futures galeristes Florence Bonnefout et Édouard Marino qui ont fondé la galerie Air de Paris et Esther Schipper qui a fondé la galerie éponyme en Allemagne et juste entre parenthèses ces galeries représentent toujours plusieurs artistes dans ce groupe dans le programme initial de l'école du magasin les professeurs organisaient des rencontres avec des figures clés de l'art contre-barre notamment Harold Zeman et en fait plus tard Zeman inculera dans ses expositions certains artistes de ce groupe de Grenoble le programme encourageait aussi les collaborations avec des jeunes artistes surtout les étudiants à l'école du beaux-arts alors ces étudiants à l'école du magasin ont commencé à échanger avec Joastin Joseph Parino et Perra au beaux-arts grâce à l'énergie générée dans la conversation à Grenoble sur les films surtout de Jean-Claude Godard et de Pierre Palocasmini la science-fiction et la philosophie de Gilles Deleuze et Félix Quattari cette bande-amie ont développé une démarche qui transformait qui est transmémorée la production de l'art en 1988 les étudiants de la première session de l'école du magasin ont organisé une exposition collective au magasin et Dominique d'Ouest Forrester a demandé à Bernard Joastin Pierre-Joseph et Philippe Arrino de faire une proposition d'exposition alors cette obligation de faire une proposition d'exposition était essentielle pour ces artistes car il s'agissait de penser les formes d'exposition plutôt que des oeuvres autonomes et ça c'est toujours une idée essentielle pour beaucoup de ces artistes comme le dit Pierre-Joseph et je cite même si parfois nous étions amenés à participer à des expositions nous avons continué à travailler sur des propositions d'exposition dans l'exposition ou des moments assemblés à l'intérieur d'un temps d'exposition fin de citation certainement les liens forts tissés entre l'école des beaux-arts et celle du magasin à l'époque montrent l'importance du curating pour cette génération d'artistes par ailleurs cette commande du magasin a demandé aux artistes de réfléchir à de nouvelles manières de travailler ensemble alors finalement les trois artistes ont présenté Sibéria vous voyez aussi ici un container blanc isotherme posé à l'extérieur du magasin qui jouait sur les conventions du site de l'exposition à l'intérieur chaque artiste a présenté des pièces faites pour cet espace Justin a montré des tableaux argentés Joseph a montré des images rétroéclairées se rapportant aux nouvelles technologies et Parino a montré des vidéos alors je n'ai pas d'autres photos parce qu'à cette époque-là ils ne documentaient pas beaucoup leurs expositions cette première collaboration a déclenché une série d'expositions entre ces trois artistes parfois rejoints par Dominique dans les Forrester pour ces expositions comme Composite au Crédac en 88 Hyper Hyper au Porto Strelitz en 89 ou Ozone qui était une commande du frac Corse en 89 ces artistes travaillaient collectivement mais pas mais ils n'étaient pas un collectif et ça c'est très important Florence Bonnefour raconte et je cite il est plus intéressant de se rappeler de ces artistes non pas comme les Starlettes de Grenoble mais pour tout ce travail de collaboration qu'ils ont mis en place un modèle bien particulier et innovant par rapport à la notion de groupe d'artistes qui existait alors qui n'était pas si évident à l'époque bonne citation dans ces expositions collaboratives la plupart des oeuvres étaient réalisées en commun à deux ou à trois ou à quatre dans un jeu variable de relations pour eux l'art est une relation qui émerge en tant qu'événement imprévisible l'exposition ne présente pas une collection d'objets statiques mais des processus en changement continu ces oeuvres extrêmement inspirées par la science-fiction comme j'ai déjà mentionné appellent souvent leurs expositions ou leurs projets des scénarios ceux-ci sont toujours ouverts parce que le but a toujours été de créer de l'inentendu et du nouveau pour les artistes il ne s'agissait pas d'interpréter un état des choses existants mais plutôt de commencer à partir des questions déjà dans ces premières collaborations ces artistes commencent à prendre leur distance vis-à-vis de l'ironie propre artistique des médias qui étaient très courantes dans l'art de l'époque contrairement aux pratiques artistiques qui tâchaient de révéler l'illusion de la représentation cette nouvelle approche se concentre davantage sur l'empathie et le partage leur but était d'agir seulement directement au lieu de l'observer et de le critiquer à distance pour eux l'art est une expérience qui survient et donne forme aux relations occasionnées par un échange entre des éléments divers dans un contexte précis dans ces premiers projets nous pouvons déjà voir l'idée importante que les oeuvres et leur exposition étaient interpréables dans un ozone par exemple ces objets divers dépendaient de leur mise en scène de leurs relations dans cet espace précis ils voulaient organiser les choses afin qu'elles remplissent l'espace comme un gaz sans une perspective privilégiée nous pouvons même décrire ce style d'exposition une sorte de chaos structuré structuré le terme inventé par Harold Zeeman afin de caractériser son propre style de curating alors la collaboration va continuer d'être une facette importante pour ce groupe au fil du temps ils n'ont pas seulement travaillé avec d'autres artistes mais avec des professionnels de domaines très divers notamment l'architecture la philosophie le cinéma la musique la science et beaucoup d'autres ils ont trouvé dans ces collaborations le moyen de dépasser leurs propres attentes et habitudes subjectives qui auraient rigidifié leur travail cela montre comment les sujets et les objets sont pour ces artistes générés par une rencontre ou un événement autrement dit les relations précèdent l'identité et le devenir précèdent l'être en 1988 Dominique Gonzalez-Forrester et Philippe Polino ont décidé de continuer les études expérimentales à Paris où ils ont participé à l'Institut des hautes études en art plastique ici Pontes-Holten est devenu un certain mentor pour ces deux artistes cet institut voulait créer un modèle d'apprentissage alternatif à l'idée traditionnelle d'une école d'art comme l'explique Pontes-Holten les étudiants étaient tous des artistes ayant déjà fini leurs études on les appelait des artistes par des étudiants et Holten appelle le programme une sorte de café où les gens pouvaient se retrouver tous les jours et où il n'y avait pas de véritable structure ou de figure d'autorité les professeurs Laval de Pontes-Holten Daniel Buren Sarkis et Serge Fouchero en plus ils ont invité des artistes curateurs architectes séniastes et philosophes à venir parler avec les étudiants contre les forestiers Prine et Parénault parlent souvent de ces expériences extrêmement marquantes pour eux ils ont surtout apprécié dans l'enseignement de Hilton l'idée de l'espèce d'exposition comme un laboratoire pluridisciplinaire un centre des informations un site de production En 1990 France Bonfou et Édouard Marino sont partis ouvrir la Galerie Air de Paris à Nice et Pierre-Joseph Philippe Rénault et Philippe Rénault s'installent à Nice en même temps Ici de nouveaux liens se sont créés encore autour d'un centre d'art et une école la base de la Villa Arsène La première exposition à la Galerie était Les ateliers du Paradise un film en temps réel C'est une exposition de Pierre-Joseph Philippe Rénault et Lui Perrin Pour cette exposition les trois artistes ont aménagé dans la Galerie où ils habitaient durant tout le temps de l'exposition ainsi poussant à l'extrême l'idée avancée par Pierre Goulbert de la présence animatrice de l'artiste Ils ont équipé l'espace avec un réfrigérateur bien approvisionné des jouets des jeux et d'autres formes de divertissement comme des livres des milles des films des off-d'art contemporains et du matériel technologique avancé comme une console de jeux vidéo un mini-tel un précurseur d'internet et un ordinateur comme d'autres choses les visiteurs les visiteurs étaient invités à participer à toutes heures l'espèce d'exposition est donc devenue un atelier ou un forum au lieu d'un temple il y avait aussi des interactions entre différentes disciplines grâce aux visites des médecins des professeurs de langue des professeurs de sport des psychiatres des cuisiniers et l'artiste Liam Gillick à ce moment-là est venu de Londres pour écrire un article dessus et sur cette exposition et plus de temps après il a commencé à collaborer avec ce groupe racontant la nature radicale de cette exposition Gillick écrit les ateliers du paradis a changé l'ordre de la représentation tout en introduisant des éléments de jeux d'irresponsabilité et de plaisir tout ceci était pourtant conçu dans une structure critique qui était apparente plutôt qu'évasive signalant le potentiel d'un nouveau modèle d'exposition il n'est pas immédiatement clair qui sont les artistes et qui sont les marchands et qui sont les critiques et qui sont les conservateurs un espace social réordonné en sens que le temps devient une question importante sans employer des moyens basés sur le temps il n'y a pas de vidéo qui documentent les artistes il s'agit d'une participation il vous reste combien de minutes parce que vous avez déjà dépassé votre temps je me dépêche j'ai deux pages vous pouvez résumer peut-être pour soutenir une scénariste a écrit le script elle n'a pas écrit à l'avance mais en temps réel en gardant le récit ouvert de cette manière le groupe tentait d'éviter l'autorité de l'artiste le fétichisme de l'oeuvre d'art et toute interprétation ou style préconçue dans cette exposition les artistes avancent l'idée que l'art est une forme d'interaction sociale directe c'est quand même envisage l'objet comme un élément formé d'autres dans les échanges et tiennent par conséquence l'idée d'exposition pour primordial ça c'est essentiel ils affirment que l'objet d'art n'existe pas en dehors du contexte de son exposition ces artistes soutiennent que l'identité d'une personne ou d'un objet n'est ni préétablie ni prédéterminée elle prend forme et se façonne dans le processus de chaque rencontre ils considéraient que le rôle de l'artiste est de créer des relations dynamiques entre ces choses des choses vivantes et non vivantes dans un contexte artistique donné alors je résume je ne vais pas tout lire conclure simplement ouais ouais alors ça c'est une exposition organisée par Eric Troncy qui est très importante et trafique par Nicolas Boyle alors pour conclure l'aspect du temps qui est devenu très important est de faire une exposition dans un espace tant dans un contexte celui de l'exposition est essentiel alors alors certains de ces artistes dans ce groupe qui a été appelé l'essai décréationnel par Nicolas Boyle ont fait une série de rétrospectives à l'arc on commençait on part une exposition de voir de Dominique dans les foresters Pierre Wig et Philippe Reineau à l'arc en 98 et puis après il y avait cette rétrospective du Philippe Reineau en 2002 de Recruiter Venitia en 2005 et Dominique dans les foresters en 2007 et vous avez Pierre Wig aussi en 2006 je crois l'idée que tous ces artistes posaient avec Vienne Monde c'est l'idée d'une rétrospective historique donc chacune de ces expositions a été donc considérée comme un train de jeu où les spectateurs étaient invités à participer à des expériences notées centérielles et à explorer des récits polyphoniques et non-lénières alors pour conclure de cette manière alors c'est dans chacune de ces expositions les artistes ont réponsé radicalement le format d'exposition traditionnelle alors pour conclure de cette manière les expositions à l'arc étaient tout à fait en accord avec les idées qui n'ont jamais agonobles dans les années 80 merci je suis isolée de passer merci Zoé merci aussi d'avoir ressuscité le très vieux mot de cultivation qu'on n'utilise plus vulgaire parce qu'on a apparemment le terme de culture d'ailleurs mais on va en reparler je donne tout de suite la parole à Jacques Lénart suivant la formule consacrée on ne présente pas Jacques Lénart peut-être qu'on rappelle quand même qu'il est directeur d'études à l'école des hautes études en sciences sociales mais ça ne le définit pas parfaitement bien entendu Jacques pour 20 minutes je n'arrive pas à avoir ma vidéo mais on vous entend Jacques oui 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 bon ben si quelqu'un veut bien mettre la vidéo de toute façon ça donne encore plus d'importance à votre parole ça ne dépend pas de moi alors politique et action culturelle Pierre Gaudibert au cœur du débat je prendrai au fond c'est peut-être une question de génération un peu la suite de ce que en introduction Pascal Horry avait posé en me focalisant sur ce livre qui est à mes yeux une espèce de moment crucial pour Pierre Gaudibert et dans son introduction à action culturelle et ah voilà 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 action culturelle deux points intégration et ou subversion Pierre Gaudibert écrit et je le cite à partir des années 60 en France c'est peu à peu fait jour l'idée que l'action culturelle sous l'impulsion de l'État était susceptible d'entraîner une mutation aussi considérable et aussi profonde dans la vie nationale toute entière que ne l'avait fait la mise en place du système de l'enseignement public dans les années 1880 1890 fin de citation voilà donc ça pose un espoir qui s'était exprimé dès le lendemain de la deuxième guerre mondiale on l'a rappelé à propos de la création de peuples et cultures mais la culture pouvait-elle vraiment devenir comme l'enseignement ce bien universel que prétendaient distribuer les maisons de la culture pensées par André Malraux ces temples de la culture laïque dont la maison de la culture de Grenoble était sans doute le plus spectaculaire exemple dans son architecture brutaliste dû je vous le rappelle à André Wojinski l'art le théâtre pouvait-il vraiment être pensé comme universel la culture ou plus précisément son accès constituait-il désormais pour de vrai des droits culturels susceptibles d'être intégrés à la déclaration des droits de l'homme et du citoyen hautement proclamé en 1789 et inscrit je vous le rappelle dans le préambule à la constitution de la république française en 1958 cette interrogation je crois a marqué l'époque instaurant une ère du soupçon qui déchirait le champ politique et culturel et Pierre Golibert tel que je l'ai connu s'est trouvé au centre de ce vortex et je voudrais illustrer d'une certaine façon cette idée de Pierre au centre du vortex de la question de la diffusion démocratisation de la culture pour bien comprendre l'importance de cette question il faut rappeler la brutalité de l'évolution des problématiques autour de la culture à la charnière des années 50 et 60 la pression démographique fait apparaître des catégories nouvelles telles que les jeunes ou les moins de 20 ans ou les blousons noires catégorie qui inquiète mais dont le marketing s'empare avec gourmandise on se met alors à parler de loisirs ça a été rappelé de consommation culturelle et on commence à prendre objectivement connaissance de ces pratiques culturelles à travers des enquêtes et des tableaux statistiques la culture des masses ou la culture de masse devient un objet central des préoccupations politiques ce qui explique qu'en 1962 année charnière qui voit la fin de l'ère coloniale française paraît la première grande enquête sur les usages culturels fameuse enquête de René KS les ouvriers français et la culture et s'y étale au grand jour l'abîme qui sépare les ouvriers de la culture au sens traditionnel là encore il faut rappeler quelques chiffres la durée de travail hebdomadaire des ouvriers de l'industrie est passée de 46,6 heures à 44 entre 1967 et 1974 elle est aujourd'hui de 35 heures soit aujourd'hui presque 12 heures hebdomadaires libérées que les industries culturelles vont s'employer à remplir du temps de cerveau humain disponible comme dira le PDG de TF1 Patrick Lelay un peu plus tard Or si Pierre Golibert et les autres affrontaient ces situations nouvelles à cette époque-là c'est au moment même où les héritiers de Bourdieu et Passeron mettaient en lumière le processus de reproduction sociale à l'œuvre dans l'enseignement constat que Bourdieu allait étendre au champ de la culture avec la distinction critique sociale du jugement comme pour tout coup de militants du réseau Popl et Culture fondé par Geoffrey Dumasnier je le rappelle puisque son nom n'est pas encore apparu Pierre avait cru que le loisir c'est-à-dire ses 12 heures libérées désormais accessibles à tous ouvraient sur une émancipation par la culture toutefois je viens de le rappeler cette promesse arrivait au moment même où les pratiques dites culturelles apparaissaient moins comme émancipatrices que comme une forme bâtarde de consommation de biens produits par des industries culturelles et donc militant socialiste Pierre Golibert se trouvait donc pris dans des contradictions où d'un côté l'homme de terrain voulait favoriser l'action culturelle mais l'homme de réflexion politique mesurait non seulement les limites de cette action due à l'inertie sociale largement montrée par l'enquête de René Cahès mais aussi et cela a été une dimension nouvelle il en éprouvait les contradictions puisque c'est toujours cette culture bourgeoise humaniste que les musées et les maisons de la culture diffusaient et donc imposaient le programme qu'il va penser pour l'arc est à considérer dans cette perspective cette ambivalence sur laquelle j'insiste vraiment de bout en bout rejaillit inévitablement sur les acteurs du milieu Golibert se sent donc à la fois comme un sujet soumis à la logique aliénante de ce que Althusser dénomme dans un article dont on a peine à imaginer aujourd'hui l'influence qu'il eut à l'époque dans le monde intellectuel les appareils idéologiques d'État et donc c'est en tant que sujet de ces appareils idéologiques d'État qu'il se sent d'une part mais en même temps comme militant de la transformation sociale il se sent en tant qu'il est proche des artistes contestataires en tant qu'il est un activiste de la libération critique par la culture on a peine aujourd'hui à mesurer à quel point cette idée de la division je dirais intime entre un acteur militant et un système au sein duquel il agit a été à travers l'article de Althusser appareil idéologique d'État une notion post-grammchienne importante pour tous les acteurs c'est l'époque où le milieu culturel je dirais est mis théoriquement en face de son écartèlement et donc de l'ambivalence de son engagement Malraux cité par Gaudibert disait les maisons de la culture n'apportent pas de la connaissance mais des émotions l'université doit enseigner ce qu'elle sait les maisons de la culture doivent faire aimer ce qu'elles aiment fin de citation ce discours de Malraux est à l'époque mal reçu à gauche dans la mesure où il semble mettre en question la grande idée du pouvoir éducatif et par là émancipateur de la culture telle qu'elle a été incarnée dans l'histoire successivement par le néoclassicisme davidien ou plus récemment par la pédagogie brechtière à séparer l'émotion de la connaissance ne risquait-on pas de marginaliser la démocratisation ne risquait-on pas de marginaliser la démocratisation culturelle à quoi certains sociologues peut-être plus à gauche encore répondait que la culture légitime finalement celle des beaux-arts du théâtre ou de la littérature ne concerne pas vraiment la classe ouvrière laquelle aurait plutôt besoin d'une culture économique et politique d'autres contestations et là encore une fois Pascal aurait rappelé tout à l'heure la diversité de ces de ces contestations ailleurs dans l'éventail politique dans un registre que je dirais anarcho-dadaïste asphyxiante culture de Jean Dubuffet dénonçait l'action culturelle qu'il nommait gentiment enculturation comme un médiocre enfer rempli de bonnes intentions culturelles et destiné à une petite bourgeoisie ayant récemment accédé aux rêves culturelles bourgeois d'une certaine façon d'ailleurs Dubuffet rejoint ici Bourdieu et illustre les antagonismes qui constituent la toile de fond violente et contradictoire de l'action culturelle de ces années qui ont suivi je dirais l'envolée lyrique de 68 et qui furent pour beaucoup faut quand même pas l'oublier un calvaire émaillé de dépression et de suicide contrairement à ceux qui trouvèrent un dérivatif à ces difficultés dans le pur activisme Pierre Golibert affronta directement franchement ces questions dans l'ouvrage auquel je me réfère depuis le début de cette intervention action culturelle deux points intégration et ou subversion paru en 1977 alors signe de son refus des échappatoires je vois la présence dans le titre même de l'ouvrage de la barre et ou le slash en bon français la balafre qui sépare et unit le et et le ou de intégration et subversion ce signe graphique redondant puisque le ou contient les deux significations et et ou souligne par son inutilité même l'intention et la marque de l'auteur cette barre qui clive le sujet exprime son désarroi en même temps qu'elle fait un clin d'œil à quelques notions fétiches de l'époque comme la spaltung freudienne le clivage du moi la schise lacanienne et la schizoanalyse de l'eusienne elle dit dès la couverture de l'ouvrage que l'essentiel se loge dans une tension indépassable puisque l'acteur culturel n'échappera ni à la puissance d'intégration de la culture ni à ses effets de subversion le livre de Gaudibert semble à la relecture je l'ai relu deux fois avant de rédiger ces quelques notes appelé par la toute puissance de ces contradictions qui sont analysées systématiquement les unes après les autres cet effet de fascination est si important que Gaudibert n'hésite pas à en faire une sorte de miroir de sa propre situation psychologique ainsi il parle de la réception de son livre et il écrit la phrase du livre la plus souvent citée ne faisait que transposer et généraliser une expérience intime dramatiquement vécue et quelle est cette phrase cette phrase elle représente je dirais l'expérience intime de l'animateur culturel mais précise Gaudibert l'animateur culturel à projet révolutionnaire c'est-à-dire lui-même Pierre Gaudibert et voilà ce que dit cette phrase l'animateur culturel se heurte à la bourgeoisie traditionnelle se trouve en position d'alibi pour la bourgeoisie moderniste devient suspect de gauchisme aux yeux du parti communiste et rencontre l'hostilité de groupes gauchistes en tant que complices des institutions culturelles intégrées au système flic de la culture fin de citation vous voyez dans sa manière de résumer son livre il résume cette situation impossible où vous êtes à la fois contre la bourgeoisie traditionnelle contre la bourgeoisie moderniste contre les gauchistes contre le PC c'est sans issue l'inventaire est impressionnant et la violence de l'impasse saute aux yeux face à elle Gaudibert prendra le parti de défendre son bilan son bilan à l'arc à travers cette défense et illustration je parle toujours du livre il montre que son projet pour l'arc est d'intercaler dans le circuit culturel français tel qu'il existe un dispositif dans lequel les œuvres les artistes et les publics entretiendront des rapports nouveaux changer les règles du jeu fut je pense la manière qu'a eu Pierre Gaudibert d'échapper à ces impasses qui saturaient l'action culturelle et c'est ce qui nous conduit d'une certaine façon à ce que vient de raconter Zoé Stilpas alors rappelons-nous ce que portait cet acronyme bon tout le monde l'a rappelé mais je vais le développer un tout petit peu ARC animation recherche confrontation l'animation c'est-à-dire ce qui appelle le débat la rencontre et convoque des publics encore indiscernables pour l'art des publics nouveaux R recherche impliquer des individus comme aussi des collectifs l'art plastique aussi bien que d'autres médias le théâtre on l'a vu dans les programmations qui nous ont été rappelées tout à l'heure les arts mais aussi leur territoire périphérique et enfin ces confrontations parlaient de la mise en regard des différentes conceptions de l'oeuvre de la production artistique et des publics et je crois pour conclure sur ce point qu'on peut légitimement voir dans les trois directions données à cette action les fondements de ce qu'on nomme aujourd'hui tout simplement l'art contemporain en mettant l'accent sur une action portant sur l'éducation critique du goût en offrant des moyens pour réorganiser la compréhension des oeuvres bref en favorisant un travail mental intellectuel et sensible dont le but ultime n'est ni la contemplation ni exactement le savoir mais bien un certain usage informé de l'objet culturel c'est une citation Gaudibert réaffirme dans son plaidoyer la vigueur et la cohérence d'une vision stratégique il montre un dispositif dans lequel les oeuvres et la manière dont on les montre accompagnent et rendent fertiles les interrogations contemporaines il défend une programmation pensée pour nourrir une ère du soupçon qui exige un art contemporain le programme de l'arc avait fortement répondu à cette idée il l'avait illustré avec succès et cependant et ce sera ma dernière partie Gaudibert à la diversité des cultures à l'heure de la mondialisation galopante il faut y pressentir c'est ma manière de voir l'espoir d'échapper à ce qui dans notre petit milieu franco-français avait fini par ne s'énoncer que sur le mode de la contradiction Gaudibert se rapproche alors de la revue noire publie des ouvrages sur l'art africain l'art du Sénégal rédige pour l'UNESCO un rapport sur les musées du Bénin et préface un nombre considérable d'expositions nous avons à l'époque été co-commissaire d'une exposition Vifredo Lam œuvre de Cuba et je me souviens combien Pierre était curieux de ce qu'il y a de profondément secret et troublant dans l'usage que fait l'âme des emblèmes africains ce qu'il appelait dans son texte du catalogue la « cosa negra » que Paola Barreiro vient de rappeler tout à l'heure cette expression qui cite en creux la « cosa mentale » de Léonard de Vinci fait référence à ce qu'on pourrait appeler une implication radicale de l'art Picasso expliquait un jour à Malraux ce qu'il avait séparé de Braque et Picasso disait il aimait les nègres par les nègres il veut décrire les œuvres d'art dits primitifs africaines de l'époque il aimait les nègres mais je vous l'ai dit il les aimait parce qu'ils étaient de bonnes sculptures il n'en a jamais eu un peu peur les exorcismes ne l'intéressaient pas voilà ce que dit Picasso pour expliquer sa rupture avec Braque à cette époque je crois que Pierre Golibert lui était intéressé par les exorcismes au point qu'il en avait fait un projet d'exposition dont nous avions discuté et qu'il était allé dit-on jusqu'à se faire initier au Bénin en pénétrant dans le mystère de l'initiation Golibert a choisi un voyage qui n'était plus seulement géographique politique voire esthétique il était à la recherche d'un décentrement d'un autre ordre il s'agissait moins de s'intéresser à l'art qui se fait ailleurs en Afrique à Cuba en Haïti qu'à un changement de registre à penser la relation artistique sous l'angle de la force et non restrictivement sous celui de la forme la démarche qui l'a conduit à l'initiation et cela à un degré que j'ignore car il n'a jamais été possible d'en parler sérieusement avec lui constituait une marche d'approche vers un autre régime de savoir l'opposition entre savoir et sentir autour de laquelle s'était jadis cristallisé l'opposition à Malraux revenait métamorphosée comme l'a bien montré Pierre Verger alors chercheur au CNRS qui s'était fait initier aux Orichas au Brésil et à l'IFA au Daomé Pierre Verger était alors chercheur pour le CNRS et cette institution le pressait de livrer davantage de savoir de savoir conforme à nos critères académiques et Verger s'était récusé déclarant dans une lettre préférer rencontrer l'autre africain plutôt que l'objectiver c'était une réponse qui pour le CNRS posait des problèmes insondables il y a là ce fait jour chez Verger mais je crois profondément chez Pierre Godibert aussi à cette époque une éthique de la relation pour reprendre dans un contexte différent le terme utilisé par Édouard Glissant un chemin tracé que Pierre Godibert a sans doute tenté de suivre condition à ses yeux pour que s'établisse un véritable dialogue entre les cultures qu'il soit resté pris dans cette exigence à mi-chemin de l'Europe et de l'Afrique démontre peut-être simplement qu'il était finalement parvenu à sa manière à abandonner le territoire des contradictions du milieu de l'art qu'il avait décidé de fuir et dans lesquelles pour notre part nous continuons à nous mouvoir j'en ai fini merci merci Jacques pour cet exposé qui va loin y compris dans pour reprendre un mot vers la fin dans l'insondable il y va volontairement et je ne peux pas y aller davantage mais ayant quand même connu Pierre pendant plus de trente ans c'est là-dessus que je souhaitais finir tout à fait nous avons quelques minutes bien sûr pour la discussion je reviens sur d'ailleurs une demande de parole de la discussion précédente Gilbert Brownstone est encore là je suppose parmi nous il avait demandé la parole peut-être qu'on peut lui donner la parole à cette occasion puisque de toute façon les communications se chevauchent je ne sais pas s'il veut prendre la parole vous m'entendez ? oui tout à fait je voulais intervenir tout à l'heure sur les questions on a parlé de l'internationalisme de l'âc et on a parlé de l'exposition de Warhol j'ai fait l'exposition de Warhol qui était à mon avis la première exposition de l'artiste en France enfin dans un musée et puis j'ai été contacté par monsieur Copland qui était le directeur du musée à Pasadena et on a fait cette exposition ensemble quelques arts collectionneurs m'ont prêté des oeuvres pour Paris mais on a fait l'exposition ensemble mais il y en avait beaucoup il y avait on a vu tout à l'heure une affiche avec Arakawa Arakawa que j'ai rencontré à New York qui m'a prêté des tableaux pour amener à Paris il y avait aussi une exposition exceptionnelle mais très très peu connue de l'artiste soviétique le sculpteur Nia Svetsny que John Berger a rencontré et nous a proposé à Pierre et moi de faire cette exposition Fontanard il y avait beaucoup Pierre Golibert on parle très peu de l'homme était Jacques vient de parler de son conflit des contradictions etc par exemple il me dit tu as traduit 68 à vrai dire j'ai rencontré Pierre quelques mois avant et c'est là où il m'a demandé d'intégrer l'équipe où il y avait Suzanne et lui et cet homme plus tard il m'a dit tu fais war parce que Pierre nous a dit à Suzanne et moi qu'on était libres il n'y avait pas de censure on montrait tout ce qu'on voulait et j'ai proposé aussi Fontanard qu'on a fait à l'arc et dans le musée entier et Fontanard après ça il m'a dit mais tu as trahi 68 dans le sens que tu montres tu veux montrer des artistes pas bourgeois mais connus et mais au départ il nous a dit que le rôle de l'arc était de montrer ce qui se passe non seulement à Paris mais en ce moment on n'était pas là pour juger comme un historien un vrai conservateur de musée puisqu'on ne conservait rien d'arc et c'était juste de montrer des choses les plus avancées mais ce qui se faisait en ce moment là dans la seule exception ce qui est Fontanard on a montré ça je crois en 69 et je crois qu'il est mort en 68 et donc pardon non non je pensais que vous aviez terminé allez-y non non mais allez-y donc Pierre était ouvert à tout ou il a dit tu as trahi 68 dans le sens que je montrais ou je suggérais moi des artistes pas locaux mais peut-être engagés alors on avait toujours une exposition d'un artiste en difficulté ou peu connu ou qui arrivait de Tchécos la marquée etc difficile et tout et moi je dis Pierre j'ai pas trahi 68 mais ces expositions sont visitées par peu de gens et surtout nos amis mais peut-être il y avait 1000 1200 par mois et en amenant une exposition en même temps parce qu'on faisait pratiquement quatre expositions en même temps les gens qui visitaient Warhol il y avait beaucoup de monde au Fontana ou d'autres visitaient maintenant ces expositions ça nous donne aussi une vision pour nos artistes qui sont qui ont besoin d'exposer ça c'était ma relation enfin surtout avec Pierre sur ce sujet là merci de ce témoignage mais vous avez évoqué les contradictions ça rejoint ce que disait Jacques peut-être que la particularité de Pierre Bouddiver c'était d'être ultra sensible peut-être ultra lucide mais ultra sensible à ses propres contradictions absolument il m'en faisait pas forcément un objet d'auto-analyse au reste ça peut être extrêmement dangereux d'être à ce point sensible à ses contradictions mais Pascal vous avez tout à fait raison mais il m'en a dit souvent il me dit Gilbert je je sais je suis pour la préfecture parce que je me rappelle il n'y avait pas de maire je me rappelle d'un directeur culturel qui s'appelait Trapenard et Dubudour qui était son assistant était toujours la pression et pour eux Pierre Golibert m'a dit je suis un soupape pour l'état ou pour la ville parce qu'il pouvait toujours dire regardez qui dirige l'arc et mais il y avait toujours ces pressions qui étaient très très difficiles pour lui merci alors y a-t-il d'autres questions je ne sais pas si non je n'en vois pas passer mais peut-être que je ne maîtrise pas peut-être je peux poser la question dans le contexte de l'arc et évidemment ces tensions et ce qui s'est passé juste avant 68 il ne faut pas pas oublier le knack et cette jeune génération qui en effet c'était cette jeune génération qui va aller reprendre Beaubourg donc je ne sais pas quelle était son opinion ou les rapports entre l'arc et le knack qui a commencé en 67 je crois le centre national de l'art contemporain rue Berrier oui oui tout à fait peut-être que Jacques a des lumières sur le regard de Godibert sur le knack ou quelqu'un d'autre que Jacques moi je peux répondre si je crois que les rapports étaient très étroits parce qu'il y a notamment des expositions comme celle autour d'Edouard Kinholz qui ont été organisées au knack en collaboration avec l'arc donc là on voit qu'effectivement les rapports sont très étroits et je crois que justement il y a une grosse implication et un partage des équipes de l'arc avec le knack à cette époque on voit aussi que les artistes qui sont exposés à l'arc comme Boltanski comme Monori sont aussi exposés au knack rue Berrier donc effectivement on précise bien qu'il s'agit du knack donc du centre national d'art contemporain de la rue Berrier à Paris et non pas encore du knack le magasin à Grenoble dont Godibert en fait n'est pas le fondateur parce que j'ai vu qu'il y avait une question du public des participants à ce sujet effectivement Godibert n'est pas le fondateur du magasin mais il a été en fait chargé d'une mission de configuration de ce centre national d'art contemporain et pour revenir sur ce que disait monsieur Brandstone il a raison effectivement l'arc ne conservait pas ne collectionnait pas les œuvres et donc on a vraiment pendant ces années-là une sorte de perméabilité entre la notion de centre d'art qui expose notamment les jeunes artistes et de musée et au final l'arc est une sorte de centre d'art dans le musée à l'époque et donc c'est pour ça que l'activité des knacks à l'époque elle est aussi soutenue évidemment par Gaudibert parce que pour lui il est parfaitement conscient de cette ambiguïté entre la position du conservateur dont il n'aime pas beaucoup le nom d'ailleurs il en parle à plusieurs reprises dans ses textes et il dit bien qu'il y a une contradiction à vouloir acquérir et conserver et à promouvoir exposer et je crois qu'effectivement l'expérience de l'arc et sa présence à l'arc à lui elle illustre un petit peu cette contradiction qui néanmoins a été féconde au moins dans l'animation qu'on retrouve d'ailleurs dans les débats et les discussions de politique culturelle sous Jack Lang puisqu'il y a une réflexion sur la distinction ou pas entre fonds constituant des collections et centres exposants oui bien sûr oui en région en particulier d'autres interventions oui j'aimerais également remercier donc jeune Jacques Linard pour cet exposé tout à fait passionnant et du coup comme vous avez cité Geoffre Dumasodier qui était l'un des fondateurs de Peuples et Cultures je me permets également de citer Joseph Revan Benicio qui intéresse et Paul Langrand qui sont également les fondateurs de Peuples et Cultures et qui sont des personnes tout à fait importantes dans ce monde que vous avez décrit également je tiens à souligner et à compléter mon intervention donc j'ai évoqué les débats qu'il y avait eu au sein de Peuples et Cultures et donc cette crise de l'association et Pierre Godibert justement dans le document qu'il présente dans la commission de réforme justement expose cette question de l'appareil idéologique de l'État et du coup ce concept avancé par Althusser pour justement critiquer la position de l'association et permettre à ses adhérents d'y réfléchir donc voilà c'était surtout pour compléter ce point merci beaucoup merci de ce complément je suppose je ne vais pas parler à sa place que Jacques a cité Joffre du Mazudier parce que par ailleurs Joffre du Mazudier joue un rôle important dans l'histoire de la sociologie ce qui n'est pas tout à fait le cas de Benigno Caceres ou Joseph Revant il y a une demande d'intervention de David Cueco David David micro à défaut de caméra David Cueco oui oui David David non non j'entends ma propre voix j'entends ma propre voix trop blanc je ne suis pas David Cueco contrairement aux apparences David David vous m'entendez ? oui vous m'entendez ? oui oui désolé ça avait quitté j'étais perdu non en fait dans la continuation des remarques de tout à l'heure d'abord merci c'est Jacques Lénard je crois sur le effectivement le décrochage de Pierre enfin son intérêt c'est pas un décrochage mais son intérêt pour l'Afrique et son décrochage par rapport au reste du monde et les problèmes de santé qui sont entraînés mais ça c'est autre chose je voulais juste re-mentionner tout à l'heure quand j'ai parlé du travail de l'atelier avec ce travail avec les intellectuels et les énarques Tasca Pingo etc il y a quelqu'un qui a été omis qui est Louis Cousseau qui était le président de l'ATAC et qui était donc quelqu'un qui s'occupait de proposer des programmes aux maisons de la culture et donc dans lequel il a intégré autre chose que simplement des pièces de théâtre qui étaient la matière la plus courante mais il a intégré des expositions je pense que Pierre et Coéco étaient tout à fait partie prenante et oui partie prenante dans ces projets là d'autre part mais ça vient après et je pense que la fin de la période de Grenoble Pierre avait le projet de faire un centre de formation pour les élus qui a capoté mais il devait y avoir un centre de formation à l'art contemporain pour les élus qui devait avoir lieu à Grenoble et qui était un gros projet avec une énorme il y avait un lieu qui était prévu qui était une ancienne gendarmerie ce qui n'était pas pas anodin mais pour qu'il connaît Pierre voilà et ça ça a capoté je pense que ça a fait partie des choses qui ont pesé sur les choix de Pierre et l'autre chose c'est que par rapport au rapport avec l'étranger et justement cette difficulté d'articulation entre les fonctions de musée il faut se rappeler que musée d'art contemporain ça paraît une chose logique aujourd'hui mais c'est quasiment dynamique le musée c'est l'endroit où on conserve des pièces plus anciennes c'est pas l'endroit où on montre l'art vivant et justement Pierre c'est celui qui a probablement intégré ça et il l'a sorti en tout cas avec la création de l'arc en faisant quelque chose qui est à mi-chemin comme ça a été dit entre le centre d'art le musée et le travail qui se faisait dans les maisons de la culture et qui débouchera sur la création des fracs c'est ce que je voulais mettre en évidence et par rapport à ça il y a un texte dont j'ai pas retrouvé j'ai pas recherché l'origine précise mais il doit être facile à trouver qui était dans la revue Muséum et qui était un entretien sur alors qu'est-ce que le musée d'art contemporain ou à quoi servent les musées d'art contemporain donc la revue Muséum qui était la revue de l'ICOM à l'époque internationale et dans lesquelles il y a un débat une espèce de table ronde peut-être ça rencontre d'ailleurs d'une véritable table ronde physique qui avait eu lieu et où il y a Harald Zeman Pontus Sulten Godibert il y a trois ou quatre conservateurs qui sont les pointures qu'on retrouve dans les années suivantes voilà et je pense c'est un document important dans la conception et des publications de Pierre en ce qui concerne effectivement le rôle des élus locaux que David Cueco vient de mentionner j'avais été elliptique en signalant qu'il y avait l'importance de la date de 1977 pas simplement à Grenoble c'est-à-dire que ce travail auquel avait collaboré entre autres Pierre Godibert pour son secteur d'acculturation des nouveaux militants aboutissaient à la prise du pouvoir en 1977 dans des centaines des centaines de municipalités par de nouvelles équipes généralement dites d'union de la gauche qui avaient toutes été en partie formées dans des stages des journées d'études sur les nouvelles politiques culturelles et ça s'est senti ça se sentait moins à Grenoble d'une certaine façon puisque Grenoble était pionnière et prenez une ville comme Rennes pour ne citer que cet exemple c'est un basculement qui s'est confirmé ensuite de génération en génération donc c'est vrai qu'il s'est produit des choses importantes au moment où par ailleurs Pierre Godibert lui-même héritier de Peuple et Culture ce qui nous fait remonter quasiment au Front Populaire il faut le savoir avant même la libération était directement impliqué en ce qui concerne David la question de la présence du contemporain dans les musées c'est quand même une vieille question d'une certaine façon la restauration qui n'est pas le régime le plus révolutionnaire qui soit a ouvert aussi aux artistes vivants ces murs mais enfin bon les historiens d'or ont quand même beaucoup travaillé malgré tout sur cette question là alors d'autres d'autres interventions je ne sais pas si Elisa envoie d'autres non non pardonnez-moi justement je lance un appel à mes collègues enseignants d'histoire de l'art et qui peuvent donner des travaux à des étudiants je pense qu'il y aurait à reprendre ce qu'on a évoqué ici et là déjà dans certaines interventions les maisons de la culture au sens large et bien sûr Grenoble fait partie des villes qui ont accueilli assez précocement les maisons de la culture ont toujours eu une activité art plastique alors je constate que quand on fait des bilans d'histoire des maisons de la culture souvent on parle de l'activité théâtrale parce que incontestablement ça a été le cœur du projet avec les directeurs des maisons de la culture en général du monde du théâtre pour diverses raisons mais il y a eu toujours des activités art plastiques dans toutes les maisons de la culture depuis le Havre enfin le Havre c'était même l'inverse c'était un musée à partir de Bourges si vous voulez en prenant la deuxième ouverte or personne n'étudie l'activité enfin pratiquement personne n'étudie l'activité art plastique des maisons de la culture je signale que c'est une piste il y a une question de Françoise Gaudibert oui Françoise Gaudibert vous avez votre micro ouvert bon c'est pas une question je tiens à vous remercier tous toutes je suis la soeur de Pierre une jeune soeur déjà âgée et donc je tiens j'étais en train de faire un message pour vous remercier encore une fois de l'organisation de cette sortie de l'ombre de mon frère aîné je pense que ça ça va aider toute sa famille à bien le considérer le reconsidérer voilà merci il nous a tous marqué mais nous l'avons vu aussi malade donc nous sommes heureux de l'entendre décrit dans ses passions et dans ses engagements voilà merci merci la formule sortie de l'ombre est riche je suis désolée mais je suis obligée de l'entendre comme ça non mais je me permets d'insister oui j'étais adolescente encore ou jeune adulte quand il a fondé l'Arc donc on a créé là donc je peux je peux dire ça quand même voilà merci d'autres questions interventions contributions compléments non bon je vais donner la parole à Hélène Leroy si vous en êtes d'accord Hélène Leroy conservatrice du patrimoine et en charge de la coordination des collections c'est toujours ça au musée d'art moderne de Paris à vous la parole Hélène oui merci c'est toujours c'est toujours ça donc je vais vous présenter rapidement et donc avec quelques visuels un accrochage qui n'est pas totalement finalisé nous l'aurions inauguré avec vous ce soir s'il avait s'il avait pu ouvrir mais la situation sanitaire nous l'empêchant nous avons aussi nous procédons encore à quelques ajustements donc ce que vous allez voir c'est un peu comme une visite privée qu'on réserve au grand VIP de l'accrochage en cours et quand vous le verrez quand il sera ouvert il sera un tout petit peu différent sans doute beaucoup mieux en tout cas parfaitement finalisé voilà donc une présentation rapide d'abord vous expliquer comment on a conçu cet accrochage qui effectivement est à la fois un hommage et en même temps une information l'hommage parce que c'est important de rappeler le rôle qu'a joué Pierre Godibert pour le musée et dans son histoire et aussi dans ses collections donc ça vous l'avez compris grâce aux interventions précédentes et puis encore à d'autres interventions qui vont venir dans les jours qui viennent mais aussi une information parce que notre but c'est de montrer enfin de faire connaître un peu à l'ensemble de la communauté des chercheurs ceux qui sont déjà au courant mais ceux qui auraient besoin de l'être que nous avons donc au musée les archives de Pierre Godibert sa bibliothèque et une partie de sa collection donc tous ces éléments étaient entrés en 2015 voilà le temps de les traiter notamment les archives qui ont pris beaucoup de temps il y a plusieurs dizaines de mètres linéaires d'archives donc cela explique un peu aussi le temps qu'il y a entre l'acquisition l'entrée dans la collection en 2015 et puis aujourd'hui la possibilité grâce aussi à ce partenariat et ce colloque de les présenter donc je vous montre tout de suite mon powerpoint et puis je vous raconte un peu cet accrochage alors je vais partager mon écran et je vais ouvrir le diaporama voilà alors cet accrochage on l'a pensé dans les collections du musée on l'a intégré à la chronologie du parcours des collections comme il concerne l'histoire du musée c'est ce qui nous a paru le plus simple le plus cohérent il faut savoir aussi que nous devons adresser cet accrochage à un public qui n'est pas un public de spécialistes et il est important aussi que finalement l'histoire du musée soit perçue par tous les types de public du public scientifique que constituent finalement les enseignants chercheurs les universitaires les spécialistes jusqu'au grand public donc le fait de l'inclure dans le parcours de la collection c'est le moyen aussi de voilà de donner un peu de contexte à cette histoire donc qui se passe dans les années 60 sachant que nous avons pris comme borne chronologique de cet accrochage la présence de Pierre Godibert au musée à l'Arc 1967 1972 je vous montre donc le plan actuel donc nous avons consacré trois salles des collections à ce parcours la première salle étant cette salle là j'espère que vous voyez ma souris la seconde salle cette salle courbe et la troisième salle cette salle un peu triangulaire là vous voyez l'accrochage comme si vous étiez un peu en haut le principe donc c'est que nous sommes donc sur ces deux salles uniquement dans les années 60 et 67 puisque la première salle en fait nous permet d'aborder le caractère en fait le principe pour tout vous dire c'est qu'il faut aussi avec les collections pouvoir montrer Godibert à travers les collections du musée donc on n'a pas pu évoquer toutes les expositions que Annabelle Tenez vous a présenté et que l'arc a organisé elle nous a dit 93 expositions en 4 ans il y a évidemment des traces de la plupart de ces expositions dans les collections du musée ou dans ses archives mais pour avoir un propos cohérent qui soit aussi compréhensible par le grand public il était totalement nécessaire de prioriser à peu près deux ensembles fondamentaux de la collection du musée qui avait un lien étroit avec l'activité de Pierre Godibert au musée qui étaient donc les artistes autour de la figuration narrative et c'est ce que nous avons finalement dans cette première salle et support surface mais aussi les artistes comme Buren, Toroni, Mosset et Parmentier les artistes qui au même moment ont des postures radicales donc voilà le propos il s'articule sur ces deux salles la première salle où nous parlons de l'engagement en fait de l'art et de l'engagement en commençant avec mai 68 et évidemment en évoquant la salle rouge contre le Vietnam et les peintures collectives je reviendrai un petit peu après dessus et à la même exactement au même moment la posture très radicale de certains autres artistes comme évidemment Buralio, Vialla, De Vad, De Zeus et évidemment tous les artistes que l'on rattachera ensuite au groupe Support Surface même si ce groupe en tant que tel n'a pas survécu à son nom dans l'histoire de l'art et enfin la salle qui nous permet d'aborder Pierre Godibert donc plutôt dans sa personne et son esprit je ne sais pas si je le dis bien comme ça c'est cette salle-là que nous avons donc cette salle un peu triangulaire que nous avons consacrée à ses archives et à sa bibliothèque alors j'avance un peu voilà la première salle en cours d'installation il manque encore au centre l'oeuvre d'Hervé Télémac qui va venir vraiment ici dans cette zone donc vous voyez très simplement nous commençons avec Mai 68 en exposant les affiches qui nous viennent de Pierre Godibert lui-même qu'il a récolté à l'école des Beaux-Arts dans l'atelier populaire auquel il a participé et puis évidemment vous voyez la plupart des artistes que nous avons évoqués avec Gérard Fromanger son portfolio le rouge Clazen Monori ici Olivier Olivier le fameux tableau des collections qui était présenté dans la salle rouge pour le Vietnam Héros qui est une oeuvre de la collection de Pierre Godibert et puis là vous allez voir bientôt Gilles Aïo donc voilà le mur des affiches donc vous voyez il manque encore la signalétique des vitrines l'accrochage est complété par des vitrines dans lesquelles nous avons mis beaucoup de documentation la plupart de la documentation vient directement du fond Godibert donc par exemple toutes ces brochures et ces publications autour de mai 68 ainsi qu'ici un tract intéressant de l'atelier populaire donc ces éléments viennent du fond Godibert voilà là je vous remontre donc vous voyez ça va peut-être paraître décevant à ceux qui s'attendaient à y voir présenter une histoire plus large de l'arc au musée c'est pas le propos dans ces salles donc la sélection est assez restreinte l'idée c'est quand même d'essayer de faire en sorte que le public puisse se recontextualiser dans les années 60 et l'engagement des artistes il y a sans doute nous devons penser qu'il y a sans doute des personnes qui vont passer dans ces salles et qui ne connaissent pas du tout Pierre Godibert on va essayer de leur faire rencontrer Pierre Godibert dans la petite salle que je vous ai présentée mais on est obligé quand même de tenir compte de ça donc c'est une vraie c'est un vrai enjeu pour nous mais ce qui est important c'est de voir que la plupart de ces œuvres notamment ce héros ce monori font partie faisaient partie de la collection de Pierre Godibert et sont entrés au musée et donc trouvent légitimement leur place ici voilà ça c'est l'œuvre de Télémaque qui sera présentée au centre de cette salle cette œuvre comme toutes les œuvres de ces salles donc ont été produites uniquement entre 67 et 72 et en fait elles nous permettent d'aborder toutes chacune des moments importants de la vie du musée à ce moment-là donc effectivement cette œuvre de Télémaque est extrêmement importante pour le musée parce qu'elle date de 1967 et elle a été présentée dans la fureur poétique voilà donc là vous avez une autre vue de la salle avec encore ces vitrines à droite vous voyez que nous commençons à évoquer Gabriel Russier d'abord je vous montre cette vitrine autour de la salle rouge pour le Vietnam donc vous voyez nous avons le catalogue du musée différentes brochures et le fameux texte qui a été déjà évoqué à récontestation voilà il y aura pour les personnes qui auront envie de se documenter dans l'accrochage les vitrines apporteront beaucoup beaucoup de ressources voilà ici c'est une salle où nous parlerons de ces mouvements de cette peinture collective avec les Malassies et l'affaire Gabriel Russier auxquelles une vitrine est consacrée et ce portfolio et ces deux peintures de Gilaio qui viennent de rentrer dans les collections du musée donc c'est une acquisition toute récente et qui ont été présentées à l'école des Beaux-Arts en 2018 lors de la fameuse exposition anniversaire de mai 68 et ces peintures de Gilaio sont donc les deux éléments d'une grande série de peintures réalisées par les membres du Salon de la Jeune Peinture en soutien aux miniers suite à la catastrophe minière de Fourquière-les-Lances dans le Nord-Pas-de-Calais donc voilà pour nous c'est très important d'avoir ces deux toiles de Gilaio qui ne font pas du tout penser au Gilaio qui est le plus connu du grand public le Gilaio des animaux mais ici un Gilaio très militant très investi et encore une fois la trace d'une peinture collective pour évoquer ces nouveaux ces nouvelles organisations artistiques notamment portées par le Salon de la Jeune Peinture ensuite à mai 68 ou dans les années 70-71 que ce soit les Malassis d'un côté ou d'autres membres du Salon de la Jeune Peinture de l'autre on va peindre ces grandes fresques collectives dont évidemment la plus connue est celle consacrée à celle illustrant donc la comment dire l'assassinat pour ainsi dire de Marcel Duchamp par les différents peintres de la Jeune Peinture voilà la vitrine Gabrielle Russier donc là l'enjeu évidemment c'est de présenter quand même cette œuvre qui est conservée à Dole donc nous avons conscience que le public ne peut pas avoir accès à l'œuvre au musée la vitrine lui permet de comprendre un peu plus le contexte et nous nous présentons le portfolio réalisé par les Malassis c'est aussi une manière d'aborder cet art de cette volonté de diffuser l'art par les stampes qui est très présente à l'arc comme l'a rappelé Annabelle Tenez donc notamment par la réalisation de portfolios et effectivement dans les collections du musée nous avons plusieurs portfolios qui ont été réalisés à cette époque donc toujours et souvent par les membres du salon de la jeune peinture qui sont effectivement très proches de Godibert à cette époque on a parlé d'Henri Cueco et de Cremonini mais il y a aussi Buralio et d'autres artistes qui sont très très présents voilà je reviens au plan maintenant je vais vous montrer donc les deux autres salles donc cette salle autour de support surface donc toujours l'idée de s'appuyer sur les collections du musée et donc la plupart de ces œuvres qui n'ont pas toutes et qui n'ont pas toutes loin de là été achetées lors de au moment où elles ont été exposées à l'arc puisqu'il n'y avait pas autant de budget pour ce type d'acquisition mais qui ont été complétées après par le musée qui a très conscient de cette histoire a pu procéder à des acquisitions très importantes auprès de ces artistes pour qu'aujourd'hui nous ayons quand même un ensemble support surface à la fois historique et très cohérent voilà donc on commence avec cet œuvre qui n'appartient pas aux collections du musée mais qui est un dépôt très important du Centre National des Arts Plastiques donc collection de l'État qui nous permet d'évoquer Buralio que nous n'avons pas mis dans la salle précédente mais que nous aurions pu en raison de son engagement dans dans la réalisation de la salle la salle rouge la salle rouge contre la guerre au Vietnam évidemment comme c'est de la peinture non figurative pour ne pas troubler le public nous ne l'avons pas mise dans la salle précédente mais évidemment il figure en bonne place dans cette zone de transition vers support surface voilà donc là vous avez Vialla en taille évidemment Dezeuse de Vade Parmentier et puis évidemment cette zone ouvre directement sur le cabinet de peinture que Toroni a peint au musée en 1989 donc si vous allez dans cette salle il y a un petit vortex spatio-temporel mais évidemment c'est la salle dans laquelle il est pour nous assez important de présenter support surface donc il ne faut pas tenir compte de l'éclairage évidemment qui n'était pas encore finalisé au moment où j'ai pris les photographies et la signalétique qui n'est pas encore posée dans cette salle nous avons une vitrine dans laquelle nous présentons des documents assez importants pour le musée et l'histoire de support surface donc voilà les lettres de Vialla et de Dezeuse qui présentent le projet à Godibert et très vite je vous emmène pour finir donc dans la fameuse salle où nous présentons les archives et la bibliothèque de Pierre Godibert donc l'idée de cette salle qui sera évidemment très riche en documents c'est que nous aurons plusieurs manières d'aborder en fait son parcours intellectuel donc dans cette île donc dans cette île centrale beaucoup de documents autour de la réflexion sur le nouveau rôle des musées avec quelques documents sur le musée des enfants des exemplaires d'opus de la revue Muséum avec la fameuse enquête où il est suite à un colloque où il intervient avec Zeman Edith De Vilde et aussi Pontus Sulten d'autres documents avec des textes de Godibert sur le musée d'art moderne le musée d'art contemporain dans le fond nous aurons aussi des éléments sur son activité à Grenoble avec des supports pédagogiques l'idée c'est d'essayer de le montrer un peu dans toute sa diversité et là je ne peux pas encore vous montrer complètement la salle puisque nous n'avons pas fini de disposer les ouvrages de Pierre Godibert mais il y aura donc un petit aperçu de sa bibliothèque et puis une vitrine pour chacune de ses publications donc là lors de ses premiers échanges vous avez déjà présenté action culturelle intégration ou subversion chaque ouvrage sera présenté et puis les revues les plus importantes dans lesquelles il a écrit et je pense que beaucoup de documents feront écho à la plupart de vos interventions puisqu'il y aura le catalogue de l'exposition qu'il a organisé en 1976 pour l'anniversaire du Front populaire et de 1936 voilà il y a ce type de documents donc l'idée c'est évidemment de le présenter dans tout son parcours à la fois professionnels et intellectuels à la fois de sociologues d'animateurs de conservateurs voilà en espérant que nous puissions assez vite ouvrir 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 cette salle voilà donc je vais maintenant finir de partager l'écran et vous terminez par en espérant que avec un petit blanc voilà merci je reprends à l'écran en fait ce que je voilà nous espérons donc évidemment pouvoir ouvrir l'accrochage dès que la situation sanitaire le permettra et organiser quelque chose peut-être d'un peu plus convivial notamment dans l'animation autour de cet accrochage grâce à des activités avec le service éducatif et culturel du musée juste un mot pour vous dire que même s'il n'y a que trois salles et que nous n'avons pas pu exposer tout ce que nous aurions pu vouloir exposer au sujet de Pierre Godibert dans ses années au musée parce que d'abord sa collection est loin d'être ici totalement représentée et puis il y a aussi beaucoup d'autres aspects du musée et de la collection que nous aurions pu montrer à ce propos voilà l'idée c'était d'ouvrir une première porte de donner un premier aperçu et puis nous au musée dans l'équipe de conservation il y aura sans doute d'autres projets dans les années à venir que nous pourrons présenter autour de Pierre Godibert de ses archives de sa collection mais aussi des artistes qu'il a aidé à promouvoir à montrer et aussi parce que finalement là c'est un hommage in persona mais c'est vrai que l'arc c'était une équipe et donc il y a encore d'autres choses à montrer d'autres choses à creuser autour peut-être donc de ce qu'a évoqué Annabelle Ténèze la musique au musée la poésie au musée avec le deuxième arc donc tout voilà évidemment il faut faire des choix il faut commencer par quelque chose donc on commence par ça la porte est ouverte et on espère que des projets de recherche permettront de poursuivre ce type de présentation qu'elles soient dans les collections sous cette forme là ou sous d'autres projets aboutis diversement et enfin donc c'est pour moi aussi l'occasion de remercier ici les équipes du musée puisque ce projet qui est très lié à l'histoire des collections a suscité beaucoup de motivation les équipes techniques ont été très présentes Paris Musée nous a aussi aidé à organiser ce projet et voilà il va donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure il est dans les collections donc il est accessible gratuitement au public et il durera jusqu'au 9 janvier 2022 voilà 9 janvier 2022 ça donne le vertige on essaie je vais donner la parole à Eric de Chasset qui voulait ajouter un complément d'information merci je ne sais pas si je voulais ajouter un complément d'information un complément d'information merci à Hélène Leroy de cette présentation évidemment ça fait très envie de la voir je voulais juste j'avais juste dit un message mais je ne sais pas à quel point il est vu par tous les participants seulement les intervenants d'abord pour vous féliciter je ne sais pas comment dire autrement de l'acquisition des deux I.O. dont l'histoire je ne sais pas d'ailleurs il faudrait qu'on vous donne peut-être les éléments qui nous ont permis de les retrouver etc parce que ça n'avait pas été une mince affaire et simplement peut-être dire corriger une chose qui n'a pas une grande importance sinon quand même parce qu'elle dit quelque chose de notre rapport à l'histoire l'exposition image en lutte que nous avions organisé avec Philippe Artier et que vous avez eu la gentillesse de mentionner au Beaux-Arts n'était pas une exposition commémorative de mai 68 elle aurait dû d'ailleurs avoir lieu en 2017 et puis c'est des raisons de manque de budget des Beaux-Arts qui l'ont déplacé à 2018 parce que nous souhaitions avec Philippe que précisément nous échappions à cette réduction de la période au seul mai 68 et je pense qu'on a bien entendu pendant tout l'après-midi à quel point les questions d'engagement politique chez ces artistes et chez Pierre Godibert dépassent le cadre de mai 68 sont plus complexes que cette période unique qu'effectivement le passage du parti communiste à des versions dissidentes du parti communiste au parti socialiste à différents différents partis politiques qui ont pu exister ou organisations interdites par le gouvernement est extrêmement complexe et puis peut-être juste terminer sur une chose on comprend l'intérêt que pouvait avoir pour Bedibert le fait de ne pas être amusé dans le fait qu'à partir du moment où nous sommes dans un musée il faut effectivement que les œuvres soient au mur qu'on ne puisse pas les toucher que les ouvrages qui sont dans les archives soient sous des vitrines etc. et que l'avantage d'un lieu d'art contemporain effectivement et on est passé de ce point de vue-là en partie dans une autre époque est effectivement que les choses puissent être partagées plus directement et on sait à quel point et ça a été rappelé cet après-midi c'était important pour Godibert que cette mise en action d'un certain nombre d'objets juste pour terminer là-dessus pour Images en lutte on avait décidé avec Philippe aussi que toutes les revues etc. qu'on mettrait seraient à disposition du public tout le monde nous avait dit évidemment les conservateurs des Beaux-Arts nous avaient dit mais tout va être volé etc. on avait juste dit bon ok on met les nôtres ça sera beaucoup plus simple et finalement je crois qu'on a fait un recensement à la fin on a eu juste deux petites choses qui ont été volées et en revanche on a eu plein de choses qui ont été rajoutées par des visiteurs qui venaient dans l'exposition comme quoi ça continue à marcher alors on épurait quand c'était juste les publications des mouvements contemporains mais on a laissé ceux qui venaient de la fin des années 60 et du début des années 70 et dont manifestement certains visiteurs trouvaient que la bibliothèque à disposition du public manquait Merci Eric je crois que l'exposition dans laquelle le public ajoute quelque chose c'est un filon à creuser bon bientôt nous allons terminer je n'aurai pas l'occasion le plaisir de participer aux autres sessions il venait à l'esprit qu'il y a quelque temps dans mes souvenirs c'est en 2019 mais je peux me tromper en tout cas c'est avant dans le monde d'avant on a rendu hommage à Félix Fénéon et il est intéressant de voir qu'une des découvertes ça a été de découverte que Fénéon dont on sait les engagements pour qu'il ne le résume pas complètement mais enfin bon il y a un mythe Fénéon aussi les engagements radicaux se retrouvaient dans une autre innovation c'est qu'au lendemain de la première guerre mondiale il avait lancé la formule des arts lointains donc on sent bien qu'il y a une sorte de familiarité je ne sais pas si on peut situer Godibert dans cette continuité vaste problème voilà je pense qu'on peut se féliciter d'avoir tenu de façon virtuelle dématérialisée cette première session et nul doute que demain matin à 9h30 c'est bien ça 9h30 sous la modération de Jacques Lénard grand modérateur devant l'éternel ça continuera à être tout aussi passionnant et utile merci à toutes et à tous Elisa vous n'avez rien à ajouter si juste rappeler que donc le programme de demain est légèrement modifié qu'on commencera par Sarah Wilson et puis pour vous et pour tout le monde que juste peut-être rappeler aussi que le colloque est enregistré et sera disponible sur la chaîne YouTube de l'INHA donc même si vous ne pouvez pas assister aux autres sessions vous pourriez les entendre vous ou le public par la suite ce que j'ai retenu de l'intervention d'Hélène Leroy c'est le mot convivialité tout à l'heure c'est qu'il y aurait peut-être un moment dans le monde d'après de convivialité donc on aura peut-être l'occasion de se retrouver en réel ça fait partie des projets oui merci à tous merci à tous Merci.